Salut les moldus ! Si cette vidéo vous plaît n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti on y va ! Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a deux ans de ça j'ai sorti une série de vidéos qui s'appelait le plan ultime de Dumbledore sur cette chaîne qui était en fait une série de vidéos qui expliquerait que tout était à la base prévu par Dumbledore, qu'il avait un plan depuis le début concernant Harry Potter et qu'il avait plus ou moins tout planifié dans les moindres détails. Une série dans laquelle nous avions fait sept épisodes, un par bouquin, une série de vidéos qui fait quand même pas loin de deux heures et demie mine de rien, une série de vidéos que j'ai décidé de vous poster aujourd'hui en version intégrale sur une seule et même vidéo. Et dans cette vidéo pour le coup on va vraiment se concentrer davantage sur la théorie que sur tout ce qu'on a mis en place à côté. J'ai enlevé tout le superflu qui n'est pas lié à la théorie c'est à dire les intros, les génériques tout ça ça dégage et comme la vidéo est forcément du coup vachement longue et bah vous pouvez trouver juste en dessous aussi un chapitrage où j'ai mis un chapitre par livre en gros pour pouvoir faciliter un petit peu la lecture pour ceux qui voudraient la regarder en plusieurs fois. Voilà vous savez tout je vous souhaite donc un excellent visionnage et puisse le sort vous être favorable. Et oui je me suis trompé de saga. Ok alors aujourd'hui on va s'attaquer à du très 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 lourd puisqu'on va parler d'une très 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 grosse théorie. C'est une théorie qui permet d'expliquer un nombre incalculable de choses dans l'histoire de Harry Potter. Et pour l'aborder on va commencer par la question qui tue, est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé comment Voldemort avait-il pu revenir ? Parce que je pense qu'on est bien d'accord mais au moment où il a tenté de tuer Harry et qu'il a perdu tous ses pouvoirs, il est d'un seul coup devenu extrêmement faible. Et après cet événement alors que Voldemort était hyper faible et qu'il était obligé de se cacher tellement il n'avait plus aucun moyen de se défendre, Dumbledore a laissé s'écouler dix ans et n'a rien fait du tout pour essayer de le retrouver et d'en finir. Alors je sais que ça peut paraître bête comme question mais pourquoi ? S'il y a bien un moment où il était temps d'en finir et d'aller le retrouver pour lui péter sa gueule, je pense que c'était quand même là, maintenant, tout de suite, non ? Alors pourquoi est-ce qu'il a rien fait ? Surtout que Dumbledore c'est le seul sorcier assez puissant pour faire peur à Voldemort donc c'est le seul à pouvoir lui faire face et à pouvoir l'affronter d'égal à égal. Ma foi c'est assez simple, peut-être croyait-il tout simplement qu'il était mort. Ah effectivement c'est ce qu'on pourrait se dire, sauf qu'en fait non. Ça ne peut pas être ça parce que Dumbledore sait que Voldemort est encore là et qu'il est toujours en vie. Et ça c'est une certitude parce que si Voldemort est effectivement complètement décédé, qu'il a trépassé, capoute, n'y est plus rien, et bien dans ce cas ça sert à rien de le cacher chez les Dursley puisque pour rappel tant que Harry est sous le même toit que sa tante, il est protégé contre Voldemort mais d'autre part il se trouve qu'il y a un autre personnage qui est convaincu que Voldemort est encore là, c'est Hagrid. Et Hagrid c'est l'un des plus fidèles alliés de Dumbledore donc si Hagrid est convaincu que Voldemort est encore en vie, je vois très mal Dumbledore ne pas partager cette opinion. Soit, mais dans ce cas là, pourquoi n'a-t-il pas tenté de le retrouver ? Et bien justement, c'est bien là toute la question mais en réalité il y a une explication très simple. Il ne faut pas oublier que Dumbledore a à sa disposition une information très importante, la prophétie du professeur Trelawney. Et pour vous rafraîchir la mémoire, voici ce qu'elle dit. Celui qui a le pouvoir de vaincre le seigneur des ténèbres approche, il naîtra de ceux qui l'ont par trois fois défié, il sera né lorsque mourra le septième mois et le seigneur des ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un grand pouvoir que le seigneur des ténèbres ignore et l'un devra mourir de la main de l'autre car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. L'un devra mourir de la main de l'autre. Donc Dumbledore sait que seul Harry a le pouvoir de vaincre définitivement Voldemort. Dumbledore ne peut pas le faire et ça il l'a bien compris. Décidément entre ça et son pacte de sang avec Grindelwald, en fait Dumbledore il peut jamais rien faire. Mais attention parce que si la prophétie dit bien que l'un doit mourir de la main de l'autre, absolument rien ne garantit la victoire de Harry. Ça veut donc dire qu'au bout du compte Voldemort peut très bien aussi finir par tuer Harry. La prophétie serait quand même réalisée et là on est donc face à un sérieux problème. Mettons-nous deux secondes dans la peau de Dumbledore. Nous savons que le seigneur des ténèbres est encore là mais nous savons également que la seule personne capable de le vaincre c'est ce tout petit bébé qui vient à peine de naître. Et ben dans cette situation là qu'est-ce qu'on fait ? Yantre voici une entreprise qui me semble d'ores et déjà perdue d'avance. Ah ben ça je te le fais pas dire et dans les faits il n'y a qu'une seule chose que Dumbledore puisse faire dans cette situation. C'est préparer Harry à vaincre Voldemort. Et c'est ça que nous dit cette théorie. Qu'absolument toute l'histoire de Harry Potter, toute sa vie serait en fait le fil conducteur de ce qu'on pourrait appeler le plan ultime de Dumbledore. D'après la théorie absolument tous les événements de la vie de Harry seraient minutieusement organisés et calculés par le directeur de Poudlard. Et ce dans l'unique but de le préparer à l'affrontement ultime qui l'opposera à Lord Voldemort. Et vous allez voir que des arguments en faveur de cette théorie il y en a des dizaines. Cette théorie est extrêmement vaste et pour en parler correctement on va l'aborder livre par livre. Ce que vous êtes en train de regarder c'est en fait l'épisode 1 d'une petite série de 7 épisodes qui va être consacrée intégralement à cette théorie là. Chaque vidéo aura donc droit à son livre et aujourd'hui naturellement on va commencer par Harry Potter à l'école des sorciers. Le plan ultime de Dumbledore s'étend sur toute la scolarité du jeune sorcier. C'est donc un plan qui s'étale sur les 7 années que Harry est censé passer à Poudlard. Et durant la première année de Harry Dumbledore cherchera à répondre à 3 objectifs majeurs. Premièrement Dumbledore doit s'assurer que Harry suive le bon chemin et qu'il ne finisse pas à la maison serpentard. Deuxièmement Dumbledore va devoir apprendre à connaître Harry afin de savoir quel genre de personne il est réellement ce qui lui permettra de mieux le guider par la suite. Et enfin troisièmement il va également devoir tester les capacités de Harry ainsi que sa bravoure et son courage. Et c'est uniquement à ça que doit servir la première année de Harry à Poudlard. En résumé ce que Dumbledore doit faire dans cette première année c'est mettre Harry sur le bon chemin et apprendre à le connaître afin de pouvoir le guider de la meilleure façon possible jusqu'à l'objectif final, tuer Voldemort. Mais alors maintenant notre ami Dumbi comment va-t-il s'y prendre ? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc étape numéro 1, mettre Harry sur le bon chemin et lui éviter de finir à serpentard. Pour cette première étape tout va se jouer avant même l'arrivée de Harry Potter à Poudlard et en particulier durant les deux jours qu'il va passer avec Hagrid après que ce dernier soit venu le chercher chez les Dursley. Ces deux jours sont d'une importance capitale pour le plan. C'est là que Dumbledore va semer les premières graines de ce que doit devenir plus tard Harry Potter. Et déjà dès le début il y a énormément d'éléments qui vont permettre à Dumbledore d'introduire Harry au monde des sorciers de la meilleure façon qui soit. Autant d'éléments qui sont autant d'indices en faveur de cette théorie. C'est durant ce séjour à Londres que Hagrid va indiquer à Harry de manière subtile quels sont les choix qu'il ne faut pas faire. A commencer par la maison qu'il ne faudra pas choisir. Parce que oui si dans les films c'est Ron qui présente le problème de la maison serpentard à Harry, dans les films c'est en fait Hagrid qui lui dit que tous les sorciers qui ont mal tourné étaient d'abord à serpentard. Hagrid donne donc ici directement l'information à Harry que serpentard c'est la maison à éviter. Ah bah bravo c'est formidable comme ça à peine arrivé le jeune Potter sera déjà raciste. Mais serpentard lives matter bon sang. Oui enfin attention c'est pas vraiment ça non plus. Evidemment que les serpentards ne sont pas tous des mages noirs mais il ne faut quand même pas oublier le contexte. Au moment où se déroule l'histoire tous les enfants des manges morts sont à serpentard. Et donc laisser Harry aller dans cette maison c'est le laisser côtoyer les enfants des manges morts très souvent. Et potentiellement pourquoi pas devenir leur ami et potentiellement pourquoi pas devenir un mage noir. Ça peut aller très loin au final cette histoire. Laissez Harry aller à serpentard c'est lui offrir l'opportunité de faire tous les pires choix possibles. Et puis même sans parler de ça même s'il devient pas un mage noir. Laissez Harry aller à serpentard c'est le laisser être entouré en permanence par tous ses pires ennemis. Donc dans tous les cas mieux vaut préserver Harry de la maison serpentard. T'as entendu serpentard dégage. Et c'est exactement ce que fait Hagrid quand il lui dit que serpentard c'est pas la bonne maison. Et d'ailleurs petite parenthèse mais si vous regardez bien on ne dit jamais vraiment explicitement à Harry d'aller à Gryffondor. En fait toutes les autres maisons auraient convenu mais il fallait par contre surtout pas qu'il finisse à serpentard. Et gardez bien ça en tête parce que vous verrez que c'est un truc que fait très souvent Dumbledore. Il ne lui dit jamais quel est le bon chemin à suivre mais par contre il va tout faire pour que Harry reste loin du pire chemin à suivre. Ce qui marche d'ailleurs plutôt bien puisque quand Harry revêt le chou à peau magique il n'a qu'une seule phrase en tête. Pas à serpentard pas à serpentard. Et ce n'est là que la première des nombreuses choses que fera Hagrid dans le cadre du plan ultime de Dumbledore. Parce qu'il se trouve que notre demi géant préféré est loin d'être le seul personnage à avoir un rôle très important dans ce plan. Et oui parce que quand Hagrid laisse Harry tout seul avec son billet à la gare on voit bien que ce dernier est un peu perdu étant donné qu'il ne sait pas du tout où se trouve la célèbre voie 9-3-4. Lui qui l'a guidé jusqu'ici d'un seul coup il l'abandonne sur les quais de King's Cross avec des informations franchement pas très claires. Euh pourquoi ? Non parce que Harry sans d'autres indications là il peut toujours la chercher la voie 9-3-4 il va pas la trouver hein. Mais 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 heureusement Madame Weasley est passée par là. Ah tiens voyez vous ça mais quelle curieuse coïncidence. En effet c'était un sarcasme. Parce que quand on y pense quand même le rôle de Hagrid à ce moment là c'est s'assurer que Harry finisse par trouver son chemin jusqu'à Poudlard non ? Et s'il le laisse là comme ça bah c'est compliqué quoi. Il n'y a donc qu'une seule explication logique. Hagrid savait que Madame Weasley allait passer par là et allait aider Harry. Et finalement c'est pas si étonnant que ça puisqu'il se trouve que Madame Weasley est également une actrice très importante du plan ultime de Dumbledore. Et ça je vais vous le prouver tout de suite. Quand Harry cherche la voie 9-3-4 il entend Madame Weasley demander à ses enfants c'est quoi le numéro de la voie ? Ce à quoi Ginny répond c'est la voie 9-3-4. Wow 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 attends 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 t'essayes quand même pas de me faire croire que Madame Weasley qui a 7 enfants sorciers dont 5 sont déjà à Poudlard dont 2 ont déjà fini leurs études. Madame Weasley qui a elle aussi été à Poudlard pendant toute sa scolarité ne sait pas qu'il faut aller voie 9-3-4 et pire ne sait pas non plus où elle est ? Non mais là j'en crois pas un seul mot. C'est évident Molly connaît cette information ça a aucun sens qu'elle pose cette question. Et en plus comme par hasard elle dit ça pile au moment où elle passe juste à côté de Harry. Vous l'aurez compris c'est évident cette information était censée aider Harry. Cette information était censée être entendue par Harry et personne d'autre. Si elle a posé cette question ce n'était pas pour elle c'était pour guider Harry. Donc ça c'est bien mais ça répond pas à la question qu'on se posait tout à l'heure. Pourquoi c'est pas Hagrid qui s'est chargé de guider Harry jusqu'à la voie 9-3-4 ? Et bien parce que l'objectif ici n'est pas uniquement de guider Harry jusqu'à son train. Selon la théorie l'objectif de cette manoeuvre serait également de commencer à mettre Harry en contact avec les bons sorciers. Et ce avant même d'entrer dans le Poudlard Express. Après tout les Weasley font partie de l'ordre du phénix et ils sont donc très impliqués dans la lutte contre Voldemort. Et l'organisation secrète étant elle-même dirigée par Dumbledore. Il ne serait pas si étonnant que ça que cette scène serve à placer Harry sous la protection de l'ordre. Ainsi qu'à lui présenter les sorciers qui sont contre Voldemort. Et comme en plus dans cette famille il y a justement un garçon de première année comme Harry un certain Ron Weasley. Ce serait alors un bon moyen de mettre en place et de contrôler le cercle d'amis de Harry. Afin qu'il évite encore une fois d'emprunter le mauvais chemin. On voit d'ailleurs assez clairement que les Weasley s'impliqueront énormément dans le développement de Harry. Et ce jusqu'à la toute fin de l'histoire. C'est cette famille qui va le guider et le protéger tout au long du récit. Et ce afin qu'il évolue correctement dans le monde des sorciers. Parce qu'en plus bien qu'il soit de sang pur il se trouve qu'il n'y accorde aucune importance. Ils ne risquent donc par conséquent pas du tout de véhiculer les idées de Voldemort. Bien au contraire ils auront même plutôt tendance à montrer à Harry que les idées de Voldemort sont mauvaises. Puisqu'ils sont eux-mêmes le contre-exemple idéal à l'idéologie de Voldemort. Et en plus de ça Harry va devenir pote avec Hermione. Une sang de bourbe donc complètement ce que déteste Voldemort. Donc ça veut dire que dans ce trio d'amis on a une sang de bourbe, un sang pur et un sang mêlé. A eux 3 ils sont l'exact opposé de l'idéologie de Voldemort. Ce que Dumbledore cherche à faire à ce moment là c'est entourer Harry des bonnes personnes. Et si en plus de ça on arrivait à le faire aller à Gryffondor pour qu'il puisse ensuite utiliser l'épée de Gryffondor. Qui est quand même une arme plutôt efficace hein on va pas se mentir. Et ben on va pas se priver. Et une fois que ça c'est fait maintenant qu'on a mis Harry sur la bonne voie. Et qu'on l'a entouré des bonnes personnes tout en lui évitant d'être entouré des mauvaises personnes. Dumbledore peut passer à l'étape 2 de son plan, apprendre à connaître Harry et jauger sa personnalité. Et pour ce faire Dumbledore dispose de l'objet idéal, le miroir d'Urized. Pour rappel le miroir d'Urized est un miroir qui nous montre la chose qu'on désire le plus au monde. C'est un objet qui va sonder au plus profond de notre coeur pour nous montrer ce à quoi on aspire vraiment. Et quand Harry trouve le miroir on n'y a pas forcément pensé la première fois qu'on a lu le livre ou qu'on a vu le film. Mais ça soulève quand même une question. Pourquoi le miroir est-il là alors qu'il est censé garder la pierre philosophale sous la trappe du troisième étage ? Quand Harry trouve le miroir d'Urized c'est la nuit qui suit le jour de Noël au cours duquel quelqu'un lui a envoyé une cape d'invisibilité. Et devinez de qui vient cette cape ? Du professeur Dumbledore. Excusez-moi mais quand le directeur de l'école envoie à un de ses élèves une cape d'invisibilité pour Noël, c'est clairement une invitation à aller se promener dans le château la nuit et à aller dans les endroits où d'habitude il n'a pas le droit d'aller. On est bien d'accord. D'ailleurs on notera également que ces événements arrivent pile poil pendant les vacances de Noël. Donc pile poil pendant la période durant laquelle il n'y a quasiment personne à Poudlard puisque quasiment tous les élèves sont retournés voir leur famille. C'est le moment idéal pour permettre à Harry de découvrir le miroir d'Urized. Puisque quand on y pense, si on l'avait remonté en dehors de cette période là, absolument tous les élèves auraient eu une chance de tomber dessus et tous les élèves auraient eu envie de le tester. Non mais ce serait le méga bordel ! Et donc en dehors de cette période de Noël, Harry n'aurait pas pu se plonger pleinement dans sa contemplation du miroir d'Urized. Alors maintenant très sincèrement et entre nous professeur Dumbledore, vous l'avez fait exprès hein, vous vouliez que Harry tombe sur le miroir. Surtout qu'à un moment donné, alors que Harry est en train de contempler le miroir d'Urized depuis plusieurs nuits, Dumbledore surgit derrière lui et lui dit, tu es encore là Harry. Donc déjà Dumbledore, comment est-ce que tu sais qu'il est encore là ? Si Dumbledore utilise le mot encore, ça veut dire qu'il sait très bien que Harry revient ici régulièrement. Et s'il sait que Harry revient ici régulièrement mais qu'il laisse quand même le miroir, ça veut dire que Dumbledore veut que Harry voit le miroir. Surtout que juste après ça, Dumbledore révèle à Harry que lui, il n'a pas besoin de cap d'invisibilité pour se rendre invisible. Donc Dumbledore était là depuis le début dans la même pièce en train d'observer Harry depuis tout ce temps. Et la raison à ça, c'est que Dumbledore voulait savoir qui est Harry au plus profond de lui. Ce qu'il pouvait faire en voyant ce que Harry allait voir dans le miroir d'Urized et comment il allait réagir. Donc étape 2, check ! Ce qui nous amène au troisième objectif de la première année de Harry à Poudlard, tester ses capacités, son courage et sa bravo. Et pour ce faire, Dumbledore a mis en place toute une série d'épreuves qui servent soi-disant à protéger la pierre philosophale. Si je dis soi-disant, déjà c'est pas pour rien. Et déjà, on va partir d'un constat évident mais je suis désolé, les épreuves, elles sont complètement bidons. Xionixus, mon petit-fils, vous allez retirer ses propos sur le champ ! C'est vachement vexant, enfin ! Non mais attends, je suis désolé, tu vas quand même pas me dire que pour protéger la pierre philosophale du plus dangereux mage noir de tous les temps, Lord Voldemort, tu vas mettre en place des épreuves comme ça. Non parce que je veux dire, elles ont quand même été toutes passées par des élèves de première année. Et quand Harry retrouve Quirrell à la fin des épreuves, ce dernier il a pas une seule égratignure, pas un seul petit bobo, même pas une goutte de sueur, rien du tout. Il les a passées sans aucun problème, les épreuves. Donc c'est bien ce que je dis, c'est bidon ! Et ces épreuves n'étaient certainement pas là pour protéger la pierre de Voldemort, non, puisqu'elles étaient uniquement là pour tester les capacités de Harry Potter. Parce qu'en plus de ça, quand on y repense, quand Quirrell est devant le miroir du Rized et qu'il essaye de faire sortir la pierre, il y arrive pas. Il sait pas comment faire sortir la pierre philosophale du miroir. Et même Voldemort, il lui dit, serre-toi de l'enfant. Ça veut bien dire que Voldemort n'a aucun moyen de faire sortir la pierre du miroir. Dans le miroir du Rized, la pierre philosophale ne risque absolument rien. Et on aurait tout aussi bien pu accrocher le miroir du Rized au mur de la chambre à coucher de Quirrell, ça aurait rien changé. Il aurait quand même pas pu sortir la pierre de là. Eh mais maintenant que j'y pense, ça aurait été vachement drôle en fait de faire ça pendant tout le reste de l'année juste pour le faire rager. Donc si c'est aussi safe, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à mettre des épreuves si ce n'est pour tester les compétences de Harry ? D'ailleurs, ça ne vous aura sûrement pas échappé, mais est-ce que vous trouvez pas que les épreuves sont quand même vachement calquées sur les capacités de nos trois héros ? Un jeu d'échec géant, c'est totalement une épreuve pour Ron. Une clé volante à attraper grâce à un balai, mais quel coup de bol, Harry est justement l'attrapeur de Gryffondor. Une épreuve de logique qui demande calme et concentration sous la forme de l'épreuve des potions ? Non mais clairement, celle-là, elle est pour Hermione ! Même l'épreuve de Quirrell qui consistait à battre un troll, c'était un truc qu'ils avaient déjà fait dans l'année. Pour tout vous dire, je pense même que Dumbledore avait prévu que Neville serait aussi de la partie et que ses talents de botanique lui auraient permis de passer l'épreuve du filet du diable. Et alors pour le chien à trois têtes, me direz-vous ? C'est vrai que cette épreuve n'est pas particulièrement adaptée à l'un de nos trois héros, mais par contre, Si vous êtes attentif, vous savez que Hagrid a offert à Harry Potter pour Noël une flûte. Une flûte ? Alors que Harry n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour la musique, à priori, il en a même jamais parlé. Par contre, il se trouve que bizarrement, jouer de la musique devant Toufu, c'est exactement ce qui permet de le passer. Et le cadeau, il vient de Hagrid, le seul gars à savoir comment on fait pour passer devant Toufu. Donc ok, le chien à trois têtes, c'était peut-être pas taillé pour un de nos héros, mais par contre, Hagrid, clairement, il les aide en offrant la flûte à Harry. Non mais attends un instant. Quand bien même les épreuves seraient faites sur mesure pour eux afin qu'ils puissent les passer, c'est pas un peu dangereux de les envoyer combattre Quirrell ? Ah parce que quand même, c'est un homme qui a tenté d'assassiner un élève ! Ah ouais, je comprends la question. Mais en fait, non, Harry ne risque absolument rien à ce moment-là. Et Dumbledore le sait d'ailleurs, Quirrell ne pourra pas faire de mal à Harry puisqu'il est protégé déjà par un sort de sa mère, mais en plus, rappelons la prophétie, seul Voldemort a le pouvoir de tuer Harry. Mais tu fais bien de parler de Quirrell puisque ça me permet de rebondir sur un autre point que je voulais aborder. Et pour aborder ce point, je vais commencer par une question. Pourquoi ce mec a pas été viré ? On parle quand même d'un prof qui a tenté de tuer un élève en en sorcelant son balai, ce qui, d'après Hagrid, n'est possible qu'avec un très puissant sort de magie noire. On parle d'un professeur qui a introduit un troll des montagnes dans le château. Et encore une fois, on sait que c'est lui qui a fait entrer le troll dans le château, puisque, oh bah tiens, c'est un troll des montagnes ! Exactement comme l'épreuve qu'il a mis en place devant la pierre. Pas du tout grillé, le mec. Surtout qu'on sait que Dumbledore est au courant pour Quirrell, puisqu'il a demandé à Rogue de garder un œil sur lui. Donc sachant tout ça et sachant aussi que l'un des professeurs est un danger public, Dumbledore ne fait rien du tout ? Mais pourquoi ? Quirrell n'est pas sanctionné, il ne fait l'objet d'aucune enquête, on le laisse toute l'année comme ça se balader dans le château. Mais vous êtes complètement malade ! Mais encore une fois, pas d'affolement, ça fait partie du plan. Dumbledore a besoin que Harry affronte Quirrell et se retrouve face à face à Voldemort, pour tester son courage et sa bravoure. Il veut voir si Harry sera capable d'affronter Voldemort. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, il y a un autre truc qui me chiffonne. Est-ce que vous vous souvenez du tout début de l'année scolaire ? Et en particulier du discours de bienvenue de Dumbledore ? Dans ce discours, Dumbledore annonce aux élèves que l'accès au couloir du troisième étage de l'aile droite est interdit, à moins que vous ne teniez à mourir dans d'atroces souffrances. Mais juste une question, ça sert quoi de dire ça haut et fort à tous les élèves ? Non, parce que si Dumbledore ne veut vraiment pas que les élèves aillent dans un endroit du château en particulier, la seule chose qu'il a à faire, c'est fermer la porte à clé et c'est réglé. Pas besoin d'en faire une annonce publique, vous croyez pas ? Et quand je dis fermer la porte à clé, je veux bien sûr parler d'autre chose qu'un pauvre verrou à deux balles que tout le monde peut ouvrir avec Alohomora. Le sort qui est dans le manuel de première année. Surtout qu'on sait que c'est possible de verrouiller des portes magiquement tout en faisant en sorte qu'on ne puisse pas les ouvrir avec Alohomora, c'est ce que Ombrage a fait pour son bureau. Dans les livres hein, parce que dans les films je sais qu'ils font comme ça pour rentrer dedans, mais dans les livres c'est pas le cas. Et là on parle de protéger la pierre philosophale, pas une collection d'assiettes avec des chats dessus. Le sens des priorités mon cher ami est propre à chacun. Oui enfin quand même, il y a des limites. Il n'y a qu'une seule raison qui aurait pu pousser Dumbledore à agir comme il l'a fait. Des élèves étaient censés aller au troisième étage. Des élèves étaient censés passer sous la trappe. Et ces élèves ce sont évidemment Harry, Ron et Hermione. Et bien évidemment, comment faire cette vidéo sans parler de tous les moments où Hagrid n'aurait pas dû dire ça ? Non mais franchement, vous y avez vraiment cru un jour vous ? Que Hagrid avait vraiment pas fait exprès de laisser échapper des informations hyper importantes et hyper confidentielles ? En plus comme par hasard, à chaque fois qu'il a fait ça, c'était précisément quand nos héros se retrouvaient dans une impasse ou qu'ils galéraient un peu trop à trouver la solution. Et à chaque fois, Hagrid leur donnait exactement l'information qu'il leur manquait pour pouvoir avancer. Ce ne sont certainement pas des accidents. Surtout que Hagrid n'a plus jamais refait ce genre de choses par la suite. Hagrid a intentionnellement aidé Harry, Ron et Hermione pour qu'ils puissent se retrouver à passer les épreuves et que Harry finisse par affronter Voldemort une première fois. Toute l'énigme autour de la pierre philosophale n'avait pour but que de tester leur intelligence. Et la pierre philosophale n'était qu'un appât censé 1 les attirer sous la trappe du troisième étage 2 attirer Voldemort également. Parce que quand on y repense, je le répète, mais dans le miroir, la pierre ne risque absolument rien. On peut même aller jusqu'à se demander pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de la détruire à la fin alors qu'elle était en sécurité. Si ce n'est parce que Dumbledore n'en a plus besoin. Et d'ailleurs, on peut même carrément se demander pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas détruite dès le début si c'était possible. Le problème aurait été réglé tout de suite. Parce qu'il fallait tester Harry et apprendre à le connaître. Et Dumbledore, pour cette tâche, avait besoin de la pierre philosophale. Nous voici donc arrivés à la deuxième année de Harry Potter à Poudlard. Et il faut reconnaître qu'elle n'a pas manqué d'action. Ça a été une année compliquée pour tout le monde à cause de l'ouverture de la chambre des secrets. Et sachez-le, le plan ultime de Dumbledore n'a pas échappé aux complications loin de là. Parce qu'effectivement, l'ouverture de la chambre des secrets et les multiples agressions des élèves, ça, pour le coup, ça faisait pas partie du plan. Cet événement n'était pas du tout prévu par Dumbledore, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu nous avais pourtant dit qu'il avait tout prévu ! Oui, c'est vrai. Mais l'ouverture de la chambre des secrets, ça faisait vraiment pas partie du plan. Et j'en ai la preuve. Parce qu'en fin de compte, durant leur première année, seul Harry et ses amis étaient en danger. Alors que cette fois-ci, avec un basilic qui s'attaque aux élèves, c'est absolument tout le monde qui est en danger. Oui, parce que tant que c'est Harry Potter, ça va ! Mais par contre, les élèves, on n'y touche pas ! Bah tu crois pas si bien dire. Parce que Harry, lui, à la fin de l'histoire, c'est lui qui devra tuer Voldemort. Donc de toute façon, il faut le préparer à ça. Ce qui implique de parfois le mettre dans des situations un petit peu touchy. Mais par contre, les autres élèves, ils ont rien à voir avec tout ça. Et Dumbledore est bien décidé à les préserver de toute forme de danger. Il y a d'ailleurs ce passage concernant une élève, justement, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le professeur Ombrage saisit Marietta par les épaules, la tourna vers elle pour lui faire face et se mit à la secouer brutalement. Une fraction de seconde plus tard, Dumbledore avait bondi, sa baguette levée. « Je ne puis tolérer que vous malmeniez mes élèves, Dolores dit Dumbledore. » Pour la première fois, il paraissait en colère. Dumbledore ne supporte pas que ses élèves soient en danger. Il tient énormément à la sécurité de chacun d'entre eux. Il n'aurait donc jamais inclus dans son plan l'ouverture de la chambre des secrets. Sachant que quand elle a été ouverte la première fois par Tom Géduzor, il était là. Et il sait que ça implique par conséquent un danger de mort pour absolument tout le monde. Mimi Géniard est d'ailleurs encore parmi nous pour en témoigner. Ça veut donc également dire que Dumbledore ne semble même pas au courant que le monstre qui est dans la chambre est un basilic. Parce que sinon, je pense qu'il aurait quand même pris des précautions un petit peu plus drastiques mais nécessaires à la sécurité des élèves. Comme leur bander les yeux, par exemple, pour qu'ils ne puissent pas regarder le basilic. Euh... oui, ou sinon tout simplement renvoyer les élèves chez eux. Tout de suite ! Parce que si c'est un basilic qui se balade dans l'école, bah c'est quand même une sacrée machine à tuer qu'on laisse se promener comme ça dans les couloirs. Parce que pour appel, ce serpent géant peut tuer les gens juste en les regardant. Alors que pour le moment coup de bol, on a eu que des élèves pétrifiés. Et ça c'est gérable puisqu'on a les mandragors pour soigner ça. Par contre, si Dumbledore ne sait effectivement pas ce que renferme la chambre, il sait en revanche qui est responsable de son ouverture. Quand Harry est à l'infirmerie parce qu'il a pris le cognard de Dobby, il entend Dumbledore dire La question n'est pas de savoir qui, mais comment. Donc Dumbledore sait que c'est Voldemort qui est derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. Information très importante que Dumbledore dit en présence de Harry à l'infirmerie, probablement pour que ce dernier l'entende. Puisqu'en effet, rappelons que dans le cadre du plan ultime de Dumbledore, Harry doit être le plus préparé possible à affronter Voldemort. Donc en fin de compte, même si ça faisait pas du tout partie du plan à la base, c'était une aubaine pour Dumbledore Et une occasion en or d'offrir à Harry matière à progresser. Et il y a fort à parier que Dumbledore a volontairement laissé Harry et ses amis enquêter malgré le danger. Mais peu importe, avec ou sans chambre des secrets, Dumbledore avait un plan bien précis pour Harry durant cette deuxième année. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. En quoi consistait cette partie du plan ? Comment Dumbledore va-t-il le mettre en oeuvre ? Vous aurez toutes les réponses dans quelques instants. Dumbledore a construit toute cette deuxième année autour de trois objectifs principaux. Trois objectifs que Dumbledore va devoir remplir et ce même si la chambre des secrets a été ouverte. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit une chose, c'est que pour vaincre Voldemort, absolument rien n'est plus important que la préparation de Harry. Tout d'abord, Dumbledore va devoir apprendre l'humilité à Harry Potter. Ensuite, deuxièmement, il devra également s'assurer que Harry apprenne le sort de désarmement Expelliarmus. Et enfin, troisièmement, il va également tout faire pour gagner la confiance absolue de Harry et tester sa loyauté envers lui. Voilà à quoi doit servir la deuxième année de Harry à Poudlard. Et je vais tout vous expliquer point par point en commençant par l'étape 1, enseigner l'humilité à Harry Potter. C'est sans doute le point le plus important de cette deuxième année. Car il est très important que Harry reste humble en toutes circonstances, car toute forme d'arrogance pourrait lui être fatale. L'arrogance est une chose nuisible et dangereuse qu'il faut bannir à tout prix. Et ça, Dumbledore ne le sait que trop bien. Puisqu'en effet, dans sa jeunesse, il se trouve que Dumbledore a été un sorcier très arrogant. Conscient de son potentiel et galvanisé par sa relation avec Grindelwald qui nourrissait également de grandes ambitions, Il a été très attiré par le pouvoir et vous connaissez l'histoire, ça ne lui a rien apporté de bon, étant donné que c'est à cause de cette arrogance qu'il a causé la mort de sa propre soeur. Alors qu'un homme avisé aurait plutôt tendance à causer la mort de son petit-fils. Hein, quoi, qu'est-ce t'a dit grand-père ? Mais rien, mais rien, vas-y, continue. Dumbledore sait que l'arrogance d'un sorcier peut le mener à sa perte. Il doit donc impérativement empêcher Harry de commettre cette erreur. Et Harry encore plus que n'importe qui d'ailleurs, parce qu'il pourrait très facilement devenir arrogant. Parce que mine de rien, il a quand même de quoi se la péter, le tout petit bébé Potter. Déjà parce qu'il est un sorcier très doué, il est riche, il est célèbre, il est admiré de tout le monde, et ce, avant même d'entrer dans le monde des sorciers. Et comme si ça suffisait pas, l'année passée, il a vaincu Voldemort pour la deuxième fois, il a sauvé la pierre philosophale, et il a fait gagner la coupe des 4 maisons à Gryffondor. Like a boss ! Et moi, personnellement, je commence à me la péter quand j'arrive à ouvrir le bocal de cornichons que ma copie n'arrive pas à ouvrir. Je vous laisse donc imaginer le mec que je serais si j'avais fait la moitié de ce que lui il a fait. Ouais, ouais, je suis Harry Potter, ouais. Ouais, j'ai battu Voldemort, ouais, deux fois, ouais. Et attends, l'année prochaine, tu vas voir, je vais le rebattre une troisième fois. Même qu'il va me lancer un basilic dessus, je vais lui péter sa gueule au basilic, t'inquiète. Mais attends, en même temps, je suis trop fort, excuse-moi, mais... Voldemort, c'est qu'une merde. Toi aussi, t'es qu'une merde, d'ailleurs. Non, mais tu peux pas me test, laisse tomber, je suis Harry Potter, c'est tout. Allez, dégage. Ouais, je crois que je serais à peu près comme ça. Harry a énormément de raisons de devenir prétentieux et arrogant. Et ça, c'est une chose qu'il doit absolument éviter, surtout qu'il est le fils de James Potter, qui était lui-même un sorcier très arrogant. Et que faire pour empêcher Harry de devenir un sinistre enculé aveuglé par sa propre image ? On engage un sinistre enculé aveuglé par sa propre image. El famoso Gilderoy Lockhart. Expliquez-moi, pour quelle raison c'est lui qu'on a engagé pour le poste de professeur de défense contre les forces du mal ? Il est parfaitement incompétent, ce mec-là, à tel point qu'il en devient même dangereux pour les élèves. Ses cours sont une telle catastrophe au début de l'année qu'il a carrément obtenu une interdiction de faire quoi que ce soit d'autre que de lire le livre. Le mec a atteint un niveau où il aurait mieux valu que les élèves n'aient pas de prof tellement il est grave. C'est très irresponsable de la part de Dumbledore d'engager un type pareil, mais il ne faut pas oublier que le but ultime de Dumbledore, c'est uniquement de vaincre Voldemort. Et par conséquent, il faut préparer Harry par tous les moyens possibles. Alors pourquoi engager Lockhart ? Pour montrer à Harry ce qu'il pourrait devenir s'il devient arrogant. Ce qui marche plutôt bien puisque Harry n'a absolument aucune confiance en Lockhart et le méprise totalement lui et son égo démesuré. Ce qui nous amène à notre deuxième objectif de l'année, apprendre à Harry le sortilège Expelliarmus. Deuxième objectif qui sera d'ailleurs magnifiquement accompli par notre cher professeur de potions, Severus Rogue. Et là, je vais vous poser une petite question. Histoire de vous faire participer un petit peu, vous pouvez répondre dans le sondage qui s'affiche juste ici. Et la question est la suivante. A quelle heure de la journée selon vous, le professeur Rogue accepterait-il d'être l'assistant du professeur Lockhart dans un club de duel ? Vous avez répondu jamais ? Bah bravo, vous avez raison. On est bien d'accord, c'est mort de chez mort. Jamais, au grand jamais, le professeur Rogue étant lui-même un excellent dueliste n'aurait accepté d'être l'assistant d'un blanc bec comme Lockhart. Et si effectivement il a accepté, c'est forcément pour une excellente raison. Et cette raison d'après la théorie, ce serait pour apprendre à Harry le sort Expelliarmus et pour apprendre à Harry à livrer des duels. Surtout qu'il est très important que Harry connaisse le sort Expelliarmus et ce pour une bonne raison. Expelliarmus, c'est un sort de désarmement à la fois offensif et défensif qui permet de mettre fin à un combat avec un minimum de violence. Ce n'est pas un sort fait pour blesser ou pour tuer. C'est un sort qui est censé neutraliser un adversaire, ni plus ni moins. Or, dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, on peut lire ce passage dans lequel Dumbledore dit « L'âme de Voldemort mutilée comme elle l'est ne peut supporter un étroit contact avec une âme comme celle de Harry, telle la langue sur l'acier gelé ou la chair dans le feu. » À ce moment-là, ce que nous dit Dumbledore, c'est que c'est la pureté d'âme de Harry qui empêche Voldemort de tenter toute forme de connexion avec lui. C'est à cause des Horcruxes et de son esprit qui est déchiré en plein de petits morceaux qu'il n'arrive pas à entrer dans la tête de Harry sans ressentir une épouvantable douleur. Il est donc primordial que l'âme de Harry reste la plus pure possible et qu'il ne tue jamais personne en dehors de Voldemort. Puisque tuer déchirerait son âme, ce qui le rendrait automatiquement plus faible contre Voldemort. Et Harry, de toute manière, il va devoir affronter des mages noirs. Mais par contre, il ne devra jamais les tuer. Surtout pas. Il doit donc apprendre à se défendre contre des ennemis mortels mais sans avoir recours à la violence. D'où l'importance d'apprendre le sort Expelliarmus. Et ça marche ! Il ne tue pas Sirius Black quand il se retrouve pour la première fois en face de lui dans la cabane hurlante. Il ne tue pas non plus Peter Petit Gros alors qu'il vient d'apprendre que c'est lui, le vrai responsable de la mort de ses parents. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais il se trouve que c'est un sort qui s'accorde merveilleusement bien avec le fait d'apprendre l'humilité à Harry. Qui était notre objectif numéro 1. Et d'ailleurs, puisqu'on en revient à nos objectifs, il est temps de passer au troisième objectif de la chambre des secrets. Vérifier la loyauté de Harry envers le professeur Dumbledore. C'est encore une fois un point très important puisque pour atteindre son objectif final qui est de vaincre Voldemort, Dumbledore doit être sûr que Harry lui restera fidèle jusqu'au bout. Puisqu'en effet, il faut bien garder à l'esprit que Dumbledore est la seule personne à avoir entendu la prophétie du professeur Trelawney. Dumbledore est donc la seule personne que Harry doit écouter et il est la seule personne en qui il doit avoir absolument confiance. Surtout qu'au début de la chambre des secrets, on voit bien que Harry n'a pas encore totalement confiance en Dumbledore et qu'il ne lui voue pas la loyauté qui lui vouera par la suite. Puisque quand Dumbledore lui demande dans son bureau s'il y a pas quelque chose dont Harry aimerait lui parler, ce dernier lui répond non. Alors qu'en fait, Harry t'entends quand même le basilic qui se promène dans les tuyaux. Donc tu déconnes, t'aurais quand même pu en parler parce que c'est quand même un peu important. Après cela dit, au début de l'histoire, c'est normal que Harry soit pas particulièrement fidèle ou loyal envers Dumbledore. Parce que bon, vous seriez pas loyal envers votre directeur d'école. Bon bah là c'est pareil. Il a pas encore de raison particulière d'être totalement fidèle à Dumbledore. C'est pour ça que Dumbledore doit réagir et inspirer à Harry cette loyauté à toute épreuve. C'est un point extrêmement important du plan ultime de Dumbledore. Et le moment pivot de cet objectif, le moment qui va faire basculer Harry dans une loyauté sans faille envers Dumbledore, c'est le moment où Fudge débarque chez Hagrid pour renvoyer le directeur de Poudlard. Dans ce chapitre, on peut lire ceci. Cependant, reprit Dumbledore en parlant très lentement comme s'il tenait à ce qu'on ne perde pas un mot de ce qu'il allait dire, vous vous apercevrez que je n'aurais véritablement quitté l'école que lorsqu'il n'y aura plus personne pour me rester fidèle. Vous vous apercevrez aussi qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Pendant un instant, Harry eut la quasi-certitude que les yeux de Dumbledore s'étaient tournés vers le coin de la cabane où il était caché avec Ron. À ce moment-là, Dumbledore fait clairement comprendre à Harry qu'ils sont du même côté. Mais surtout, il va montrer à Harry que lui, il lui fait confiance et qu'il compte sur lui pour éclaircir le mystère de la chambre des secrets. C'est à ce moment-là que Dumbledore fait comprendre à Harry qu'il a une relation particulière avec lui. Ce qui pourrait être extrêmement chelou si on était dans d'autres circonstances venant d'un directeur d'école. Déjà parce qu'il regarde clairement Harry et Ron à travers la cape d'invisibilité et qu'il leur fait comprendre qu'il peut les voir mais qu'il va les laisser tranquilles quand même. Et en plus de ça, il se permet même de leur glisser un message pour leur dire que de toute façon, il sera toujours là pour les aider. Car à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Compris les deux là ? On est potes ! C'est clair si je fais ça ? On est des amis ! Ah non mais pas la peine de me regarder comme ça, j'y suis pour rien. Moi je suis comme vous, je trouve ça très embarrassant aussi. Mais putain arrête, tu nous fous la honte ! Et juste après cette séquence, quand Harry va se rendre dans la forêt interdite et apprendre de la bouche d'Aragog que Hagrid n'a jamais ouvert la chambre des secrets, il va également comprendre que malgré toutes les charges qui pesaient contre lui, Dumbledore a choisi de faire confiance à Hagrid. Et qu'il l'a quand même gardé à Poudlard et qu'il continue de le protéger. Or, Harry aime beaucoup Hagrid et en dehors du fait qu'il va comprendre que Hagrid n'avait effectivement rien à voir avec l'ouverture de la chambre des secrets, il va également comprendre que Dumbledore a été loyal envers Hagrid. Ce qui va naturellement inspirer Harry de la sympathie envers Dumbledore et de la confiance. Et à la fin du livre, on a la preuve que Harry est désormais fidèle à Dumbledore et qu'il lui a plus ou moins prêté allégeance, puisqu'il a été capable d'appeler fume sec dans la chambre des secrets. Ce qui fait qu'à la fin de l'histoire, Harry a appris l'humilité, connaît le sort Expelliarmus et a désormais pleinement confiance en Dumbledore. Mission accomplie ! On va passer au livre suivant qui est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et un petit peu comme pour la chambre des secrets, Dumbledore va à nouveau devoir ajuster un petit peu son plan par rapport à un événement inattendu, l'évasion du dangereux criminel Sirius Black. Mais contrairement à l'année précédente où l'ouverture de la chambre des secrets avait eu lieu pendant l'année scolaire, l'évasion de Sirius Black a eu lieu bien avant la reprise des cours. Ce qui veut dire que Dumbledore a eu le temps de s'adapter à ce qui était en train de se passer, mais au-delà de ça, il a même été obligé de mettre en place des choses pendant les vacances scolaires. Et pour ce livre en particulier, on va devoir faire attention et prendre en compte quelque chose de très important. C'est ce que Dumbledore sait, ce qu'il ne sait pas et ce qu'il croit savoir. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est que c'est par rapport à ça qu'il va adapter son plan et y apporter des modifications. Et la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pour Dumbledore au début de l'année, il ne fait aucun doute que Sirius Black est bien un meurtrier. Mais attention à sa décharge, c'est un peu le cas de tout le monde. Au début du livre, tout le monde est persuadé que Sirius Black est bien coupable. Mais passons quand même tout ça en revue. Au début du livre, Dumbledore est convaincu que Sirius Black était bel et bien le gardien du secret, qu'il a livré James et Lily à Voldemort, et il est également convaincu qu'il va essayer de tuer Harry cette année. Et c'est pour toutes ces raisons-là que son plan va être modifié. Parce que pour le coup, ça, c'était vraiment pas prévu. En réalité, il se trouve que Dumbledore ne sait pas grand chose de Sirius et des maraudeurs d'une manière générale. Et pour preuve, voici ce qu'on peut lire dans le dernier chapitre. Et dans la coupe de feu, on apprend également que Dumbledore n'avait jamais entendu parler de la carte du maraudeur. Ce qui nous montre encore une fois que ces derniers sont des petits malins et qu'ils ont réussi à tromper la vigilance du directeur de très nombreuses fois. « La carte ? » dit précipitamment Dumbledore. « Quelle carte ? » « La carte de Poudlard que possédait Potter » répond Croupeton Junior. Et maintenant qu'on a fait le point sur tous les éléments que Dumbledore ignore, on va pouvoir mieux comprendre le rôle qu'il a tenu pendant cette troisième année. Qui dit nouvelle année scolaire pour Harry, dit nouveaux objectifs pour Dumbledore. Et comme pour les années précédentes, ces objectifs se comptent au nombre de trois. Premièrement, c'est le point le plus évident, mais Dumbledore va devoir protéger Harry de la menace que représente Sirius Black, étant donné que pour le moment, même Dumbledore pense que Sirius est un meurtrier. Puis deuxièmement, toujours dans l'idée d'en apprendre le plus possible sur son élève, il va également chercher à connaître la plus grande peur de Harry et lui apprendre le sortilège du Patronus. Et enfin, troisièmement, et c'est sans doute le point le plus important des trois, Dumbledore va devoir apprendre à Harry l'importance de la valeur de l'âme et faire en sorte que Harry est l'âme la plus pure possible. Et concernant le troisième point, je sais que pour l'instant c'est peut-être pas très clair, mais ne vous en faites pas, on y reviendra en détail tout à l'heure et vous verrez, vous allez tout comprendre. Pour l'instant, on va d'abord s'intéresser à l'étape 1 du plan, protéger Harry de tous les dangers liés à Sirius Black. Parce que vous le savez, on l'a pas mal répété depuis le début de cette série, mais d'après la prophétie que Dumbledore est le seul à avoir entendu, Harry est le seul sorcier à pouvoir vaincre définitivement Voldemort. Et si Harry meurt tué par Sirius Black, bah bizarrement, il pourra pas le faire. Hop hop hop, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette escranquerie ? Je te rappelle que la prophétie, elle dit aussi que Voldemort est la seule personne capable de tuer Harry, hm ? L'un devra mourir de la main de l'autre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors oui, c'est vrai, tu as raison, c'est bien ce que nous dit la prophétie, mais attention, c'est pas si simple que ça. Ça veut pas non plus dire que Harry est totalement invincible du moment que c'est pas Voldemort qui essaye de le tuer. Ce serait complètement pété. C'est un petit peu subtil, mais en gros, Harry peut mourir de la main de n'importe qui et à n'importe quel moment. Mais par contre, il est en quelque sorte indestructible, sauf de la main de Voldemort. Pour que Harry Potter meure définitivement, ça doit se faire de la main de Voldemort. Mais par contre, le corps de Harry peut très bien disparaître et être détruit de plein d'autres manières. Donc Harry peut très bien se faire tuer par Sirius Black. Et ça, Dumbledore doit à tout prix l'empêcher. Et c'est pour ça que toute l'année, il va veiller sur Harry et le protéger encore plus que d'habitude. Et comme en plus Sirius est déjà dans la nature alors que Harry n'est même pas encore à Poudlard, Dumbledore va commencer par profiter au maximum de la protection offerte par la maison des Dursley. Puisque pour rappel, tant que Harry reste dans la maison des Dursley, il est totalement intouchable jusqu'à ses 17 ans. Et si vous voulez des preuves, je vous les montre tout de suite. Est-ce que vous aviez remarqué que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est le seul et unique livre de toute la saga dans lequel Harry n'est pas invité à passer l'été chez les Weasley ? Enfin, le seul si on oublie le 1, bien évidemment, puisque dans le 1, il les connaît pas encore. Si, effectivement, mais c'est normal, les Weasley, ils étaient en vacances en Egypte. Oui, précisément, ils étaient en Egypte et déjà c'est bizarre. C'est bizarre parce que dans le 1er chapitre du livre, on nous dit pourquoi ils sont partis en Egypte. Et dès le début, si on analyse un petit peu tout ça, ça sent quand même la fausse excuse pour que Harry reste à Private Drive à plein nez. Puisque dans le 1er chapitre du livre, on apprend que si les Weasley ont pu partir en Egypte, c'est parce que Arthur Weasley a gagné le grand prix de la loterie de la Gazette du Sorcier. Ce qui a eu pour conséquence de leur faire une grosse rentrée d'argent. Et Arthur le dit alors lui-même, cet argent va nous servir à faire un voyage en Egypte pour aller voir notre fils Bill. Mais c'est quand même bizarre parce que j'ai du mal à croire que la famille Weasley, qui est quand même une famille très très pauvre à la base, dès qu'ils ont enfin un petit peu d'argent, bam, ils claquent tout, ils partent en Egypte. Alors qu'en attendant, Ron, il continue d'hériter de tous les vieux pulls dégueulasses de ses grands frères parce qu'ils ont pas les moyens de lui en acheter pour lui. Et qu'en plus de ça, tous les bouquins sont achetés d'occasion parce qu'ils ont pas les moyens d'en acheter des neufs. La famille Weasley est constamment à la dèche. Donc c'est quand même bizarre qu'ils ne profitent pas de cet argent pour améliorer un petit peu leur niveau de vie plutôt que de faire un voyage. Et attendez, parce que c'est pas tout, j'ai aussi un petit extrait de La Chambre des Secrets pour vous. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, au moment des vacances scolaires, voici ce qu'on peut lire. Fred, George et Ginny avaient choisi de rester à l'école plutôt que d'aller voir Bill en Egypte en compagnie de Monsieur et Madame Weasley. Alors déjà, même sans gagner à la loterie, ils y sont déjà allés, mais en plus de ça, écoutez bien. Fred, George, Ginny ainsi que Percy et Ron ont choisi de ne pas y aller. Ça veut donc dire qu'ils auraient pu y aller et qu'ils avaient donc de base assez d'argent pour y aller tous ensemble. Ils avaient donc pas besoin de gagner à la loterie pour y aller. D'après la théorie, tout ceci est une excuse. En plus, Dumbledore a demandé aux Weasley de partir en Egypte jusqu'à la rentrée, en plus comme par hasard jusqu'à la rentrée, pour que Harry n'ait pas l'occasion de venir passer l'été chez eux et qu'ils puissent rester à Private Drive. Mais évidemment Harry, c'est une tête de l'art et il a pas pu s'empêcher de se mettre en colère, de gonfler sa tente, au sens littéral du terme, et de partir de la maison un petit peu trop tôt, le laissant ainsi alors sans protection et à la merci de Sirius Black. Et par contre vous aurez aussi remarqué que dès qu'il arrive au chaudron baveur, il est immédiatement remis sous la protection du ministère. Et dès qu'il arrive on lui dit directement qu'il n'a pas le droit de sortir sauf sur le chemin de traverse jusqu'à la reprise des cours. Et même sur le chemin de traverse, il se trouve que Dumbledore garde toujours un oeil sur lui et sur ça vous pouvez me croire. Ouais d'accord, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bah déjà un truc simple, Harry est sur le chemin de traverse qui est quand même un endroit où il y a pas mal de passages. Puis Sirius est en liberté et on suppose que Sirius veut tuer Harry Potter. Alors je vous le demande, où sont les Détraqueurs ? Parce que si Sirius Black est effectivement à la recherche de Harry pour le tuer, est-ce qu'il faudrait pas dans ce cas-là mettre toujours des Détraqueurs là où se trouve Harry pour pouvoir l'intercepter directement ? Ou alors s'ils sont pas là, c'est peut-être parce qu'il y a pas besoin qu'il soit là. Et s'il y a pas besoin qu'il soit là, c'est probablement parce que Harry est déjà sous la surveillance et la protection de quelqu'un d'autre. Un quelqu'un d'autre qui, vous l'aurez compris, est Albus Dumbledore. Certes, d'accord, mais dans ce cas-là, comment il fait Dumbledore pour le surveiller ? Parce qu'à ce que je sache, bah il est pas là. Et bien je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans le livre, on nous dit que Harry passe le plus clair de son temps chez le glacier parce que ce dernier l'aide à faire ses devoirs et qu'il lui donne des glaces à l'oeil, je cite, toutes les demi-heures. Et alors là, attention, parce que je suis pas du tout un expert en économie ou en commerce ou en gestion de projet ou quoi que ce soit d'autre, mais malgré tout, j'ai quand même une petite voix au fond de moi qui me dit que c'est pas comme ça que ce glacier risque de bien gagner sa vie. Alors du coup, bah pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Et bien parce que ce glacier, c'est Florian Fortaro. Mais vous allez rire, il se trouve qu'il est justement le petit-fils d'un des anciens directeurs de Poudlard. Or, vous le savez, tous les portraits des anciens directeurs de Poudlard sont dans le bureau de Dumbledore. Et vous savez quoi, je suis prêt à parier que l'un de ses portraits se trouve également dans le magasin de glace. Or, dans le monde d'Harry Potter, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a deux tableaux d'une même personne ? On peut faire aller et venir cette personne d'un tableau à l'autre. Et c'est comme ça que Dumbledore surveille Harry sur le chemin de traverse. Et c'est pour ça que le glacier fait en sorte que Harry passe le plus de temps possible dans sa boutique pour que Dumbledore puisse garder un oeil sur lui en permanence. Et enfin, dernier point sur cette étape 1 avant de passer à l'étape 2, mais qu'est-ce que vous pensez de cette autorisation de sortie pour aller au village de Préaulard ? Déjà d'une, c'était évident que les Dursley allaient refuser de signer ce papier pour faire plaisir à Harry et que Harry allait être obligé de rester à Poudlard. Donc en sécurité. Et d'autre part, on parle quand même de Harry Potter, le gamin qui a défoncé Voldemort 3 fois et qui a tué un basilic. Mais par contre, pour aller se promener dans le village à côté de l'école, Wopopopopopopop, dis donc Harry Potter, est-ce que tu as ton attestation ? Parce que si tu l'as pas, tu retournes à l'intérieur ! Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle un truc, ça. Vous l'aurez compris, c'est encore une fois une manœuvre de Dumbledore pour que Harry reste le plus à l'abri possible de Sirius Black. Et la seule chose qui permet à Harry de finalement aller se balader après Olar, c'est l'obtention de la carte du Maraudeur, dont Dumbledore, on l'a vu, ignore complètement l'existence. Donc au final, Dumbledore n'arrive pas à garder Harry sous sa protection, parce que Harry, c'est quand même une sacrée tête de mule. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il essaye de toutes ses forces. Ce qui nous amène à l'étape 2 du plan de cette troisième année, connaître la plus grande peur de Harry et lui apprendre le sort du Patronus. Pour découvrir quelle est la plus grande peur de Harry, Dumbledore a en sa possession un outil très utile, un épouvantard, qui sont des créatures qui sont justement capables de changer de forme et de se changer à volonté en ce qui vous effraie le plus. Et connaître la plus grande peur de Harry, c'est une information qui a une sacrée importance. C'est un peu comme ce qu'on a vu dans l'épisode 1 avec le miroir du Reset, quand Dumbledore a voulu en apprendre plus sur Harry en connaissant son désir le plus profond. Encore une fois, le but ici n'est pas simplement de connaître la plus grande peur de Harry juste pour se taper une barre. Le but de cette manœuvre, c'est de pouvoir mieux connaître Harry, afin d'être capable de le guider au mieux par la suite. Confronté Harry à sa plus grande peur, c'est déjà 1, pouvoir voir comment il réagit, 2, savoir quelle personne il est au plus profond de lui. La peur, c'est un élément très révélateur de notre personnalité et Lupin le dira lui-même. Ainsi, ce qui vous fait le plus peur, c'est la peur elle-même. C'est une preuve de sagesse. Et comment est-ce qu'on peut savoir que cet élément fait bel et bien partie du plan ultime de Dumbledore ? Parce que c'est bien Lupin qui fait son cours, c'est pas Dumbledore. Et bien il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, Lupin fait partie de l'Ordre du Phénix, qui est justement dirigé par Dumbledore. Il est donc tout à fait possible que ce soit Dumbledore qui ait demandé à Lupin de faire ce cours en particulier. Et ce qui tend de plus en plus à nous le prouver, c'est que dans les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, on peut voir Dumbledore dispenser exactement le même cours des dizaines d'années auparavant. Et Remus n'a pas pu s'inspirer du cours de Dumbledore parce que quand lui est devenu élève, c'était en 1971 alors que Dumbledore est devenu directeur de l'école en 1956. Donc Dumbledore n'a pas pu être le professeur de Lupin. Il y a donc fort à parier que ce soit Dumbledore qui ait soufflé à Lupin l'idée du cours avec l'Épouvantard, dans le seul et unique but de pouvoir observer la plus grande peur de Harry. Et puis franchement, l'Épouvantard trouvait par hasard dans un placard par le professeur Lupin. Oui non mais bien sûr, non mais décidément, mais quel coup de bol ! Mais bon en tout cas c'est cool, l'Épouvantard devant Harry se transforme en Détraqueur. Et ça, ça tombe bien puisque justement dans son plan, Dumbledore devait apprendre à Harry le sort du Patronus. Donc on va pouvoir s'entraîner et ça pour le coup c'est vraiment un coup de bol. Mais d'abord commençons par une question. Pourquoi est-il si important que Harry connaisse le Patronus ? Vous le savez, les Détraqueurs sont des créatures des ténèbres extrêmement dangereuses, qui ont un pouvoir assez effrayant puisqu'ils ont la capacité d'aspirer l'âme d'une personne en dehors de son corps. C'est ce qu'on appelle le baiser du Détraqueur. Et il est très important que Harry sache se défendre contre les Détraqueurs. Déjà parce que si Harry subit un baiser du Détraqueur, son âme sera aspirée hors de son corps. Et ça, ça n'entre pas en contradiction avec la prophétie parce que ça ne tuera pas Harry. Par contre ça risque de le neutraliser pour un sacré paquet de temps. Et d'autre part parce que les Détraqueurs sont des créatures qui changent d'allégeance en fonction de qui leur offrira le plus de victimes. Il est parfaitement évident que si Voldemort revient au pouvoir, les Détraqueurs se rangeront immédiatement du côté de Voldemort. C'est d'ailleurs quasiment la première chose qui vient à l'esprit de Dumbledore quand Voldemort revient dans la Coupe de Feu. La première décision, la plus importante, devrait être de retirer aux Détraqueurs le contrôle d'Azkaban. Nous, Cornelius, nous dormons beaucoup moins bien en sachant que vous avez confié la surveillance des plus dangereux partisans de Lord Voldemort à des créatures qui se rangeront de son côté dès qu'il le leur demandera, répliqua Dumbledore. Et ça, c'est la toute première chose que dit Dumbledore à Fudge quand il apprend que Voldemort est revenu. Les Détraqueurs sont des alliés naturels de Voldemort et donc Harry sera amené à les affronter quoi qu'il arrive. Il est donc très important, voire même essentiel, que Harry sache invoquer son patronus pour pouvoir les affronter. Et si vous n'êtes pas encore convaincu que c'est bien Dumbledore qui a décidé d'enseigner ça à Harry, je rajouterai ceci. Dans le livre, quand Harry va voir Lupin pour lui demander de lui apprendre à se défendre contre les Détraqueurs, c'est parce qu'il ne veut pas que ces derniers l'empêchent de jouer au Quidditch. Parce que, attention, ça pourrait faire perdre Gryffondor. Et à ça, Lupin répond qu'il l'accepte. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, c'est pas Harry de se défendre tout seul contre les Détraqueurs alors qu'il est sous la responsabilité de l'école ? Et encore moins pour gagner une coupe de Quidditch qui oppose 4 équipes de poussins dont tout le monde se branle. Mais what the fucking serious fucking fuck ? Et quand Harry vient lui demander ça et Lupin lui dit, bah oui bien sûr évidemment Harry, je vais t'apprendre à te défendre contre les Détraqueurs ! Mais enfin, mais non ! Dans un monde logique, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement empêcher les Détraqueurs de s'en prendre à Harry, point ! Il a pas à apprendre à se défendre contre eux, non mais vous imaginez si on transpose ça à la vraie vie ? Bien, aujourd'hui les enfants, vous allez apprendre à désarmer un terroriste qui vous braque avec un fusil d'assaut. Juste histoire que vous soyez prêt au cas où il y en ait un qui rentre dans l'école. On est bien d'accord, dans une situation normale, il faut pas faire ça ! Dans une école, quand un élève est en danger, il faut que l'élève se barre et que ce soit un adulte qui le protège ! Et alors si en plus c'est uniquement parce que les Détraqueurs viennent l'embêter pendant le Quidditch, non mais moi la solution je la trouve très vite ! C'est Harry, cette année exceptionnellement tu ne joueras pas au Quidditch parce que c'est trop dangereux pour toi, donc interdit pour toi, désolé, mais c'est comme ça, point ! Donc si Lupin accepte, c'est forcément pour une très bonne raison. Et cette raison d'après la théorie, ce serait parce que Dumbledore avait prévu de lui enseigner le sortilège du Patronus, parce que de toute façon Harry devra à un moment donné savoir se défendre contre les Détraqueurs. C'est une étape obligatoire et donc il doit apprendre à le faire le plus tôt possible. Et ce serait également pour ça qu'il aurait choisi d'engager le professeur Lupin pour cette année, qui est de très loin la personne la plus qualifiée pour lui enseigner ça. Et ce n'est pas la seule chose que Harry doit apprendre cette année, puisque le troisième objectif de Dumbledore est d'apprendre à Harry l'importance de la valeur de l'âme. Puisque souvenez-vous, dans la dernière vidéo on a parlé du fait que Voldemort a fait une énorme erreur en déchirant son âme en plusieurs morceaux, puisque dans une certaine mesure ça l'a considérablement affaibli, étant donné que son âme ne peut désormais plus supporter le contact avec une âme valeureuse. Il est donc très important que Harry possède l'âme la plus pure possible, afin de pouvoir lutter contre Voldemort sur ce terrain-là. Puisque n'oubliez pas, il est connu et reconnu que Voldemort est un très puissant légilimens. Il est donc indispensable que l'âme de Voldemort ne puisse pas supporter un contact avec une âme comme celle de Harry, comme la langue sur l'acier gelé ou la chair dans le feu. Et ceci est une tâche encore une fois pour notre cher professeur Lupin. Puisqu'autant l'année précédente on a pu voir que quelqu'un que tout le monde adore et que tout le monde respecte se trouvait être en fait un enfoiré de première et un parfait incompétent, autant cette année on a le professeur Lupin, un loup-garou, littéralement un paria de la société, qui s'avère pourtant être un des hommes les plus respectables de toute la saga. Comprenez par là le message qui est véhiculé à Harry. Ce qui compte ce n'est pas ce qu'on paraît être, mais bien ce qu'on est véritablement au plus profond de nous. Et par la même occasion Dumbledore fait aussi comprendre à Harry qu'il doit se méfier de l'opinion publique, ainsi que de ce que dit et croit la société. Ce dont il fera d'ailleurs les frais pendant tout le reste de l'histoire, puisqu'il sera publiquement accusé d'être un menteur quant au retour de Voldemort, puis ensuite sera désigné comme ennemi public numéro 1. C'est d'ailleurs une leçon qui sera également donnée à travers le cours de Hagrid, au cours duquel Drago Malfoy sera blessé par un hypogriffe. A partir de là on peut voir tout un enchaînement d'événements qui ne sont pas franchement normaux. Déjà premièrement, comment ça se fait qu'on fasse toute une histoire autour de cette blessure-là, alors que de toute façon à Poudlard, les élèves se blessent sans arrêt. Et souvent d'ailleurs de façon bien plus grave que ce qu'a eu Drago. Non parce que je rappelle juste que dans cette école on pratique quand même un sport dans lequel les élèves peuvent mourir. Et là on va décapiter un hypogriffe pour une pauvre petite griffure sur l'avant-bras ? Eh mais attendez, mais d'ailleurs pourquoi c'est encore une fois à Harry de s'occuper de tout ça ? Il n'a pas autre chose à foutre dans cette école, lui, comme par exemple, je sais pas, euh, ses études ? Sachant qu'en plus tout ça il va le faire en utilisant un retourneur de temps donné par McGonagall alors que c'est super méga giga interdit ! Alors je sais que je vais me répéter mais encore une fois pourquoi c'est à Harry de s'occuper de tout ça alors que ça pourrait être fait par un adulte ? Eh bien en fait d'après la théorie toute cette histoire autour du retourneur de temps serait voulue et calculée par Dumbledore. Déjà d'une ça vous aura pas échappé mais c'est McGonagall qui donne le retourneur de temps à Hermione. Et absolument tout ce qui se passe dans la deuxième partie du livre n'aurait eu lieu que pour enseigner à Harry l'importance de la valeur de l'âme. Mais aussi et surtout pour faire en sorte que Harry est l'âme la plus pure possible. Et en l'occurrence ce travail sur l'âme de Harry ça fonctionne vachement bien puisqu'au cours de cette aventure Harry va prendre conscience d'énormément de choses. Regardez, au début du livre il veut vraiment tuer Sirius Black parce qu'il le tient pour responsable de la mort de ses parents. Mais finalement quand il apprend que c'est Peter petit gros et qu'il l'a en face de lui il choisit de ne pas le tuer et de choisir une voie plus juste. Et lorsqu'à la fin du livre Harry dit que tout ce qu'ils ont fait n'a servi à rien puisque petit gros s'est quand même échappé Dumbledore répond que ce qu'ils ont fait au contraire a fait une immense différence. Étant donné qu'il a sauvé deux innocents d'une mort atroce. Le message que Dumbledore fait passer ici c'est que sauver des innocents est plus important que punir des coupables. Et c'est là sans aucun doute l'une des plus belles morales de l'histoire de Harry Potter. Et à la fin du 7ème tome à la toute fin de l'histoire on constate que Harry a tout compris. Puisqu'au lieu d'attaquer Voldemort pour se venger il se résout à se sacrifier pour protéger ses amis et pour débarrasser le monde de Voldemort. A ce moment là il ne sert plus du tout ses intérêts personnels mais ceux des autres. La Coupe de Feu c'est un livre assez particulier dans le cadre du plan ultime de Dumbledore parce que c'est LE livre par excellence dans lequel Dumbledore va totalement perdre le contrôle de la situation. Et bien évidemment vous vous en doutez Voldemort n'est pas du tout étranger à tout ça. Étant donné que toute l'histoire de ce quatrième tome tourne autour du retour à la vie de Voldemort à la fin du livre. Eh mais arrête de spoiler les gens enfin c'est pas sympa ! Oh mais papy mais enfin mais tout le monde le sait ça ! Oui bah c'est pas une raison ! Oh la la mais qu'il est fatiguant c'est pas possible. Parce qu'en effet autant dans les livres 2 et 3 il y avait aussi des événements inattendus que Dumbledore parvenait plus ou moins bien à anticiper et à maîtriser. Autant cette année il avance complètement à l'aveugle Dumbledore. Il voit bien que quelque chose se prépare et que tout ne va pas bien du tout mais en revanche il ne sait ni quoi ni comment ni à cause de qui ça se produit. Et c'est bien normal puisqu'en réalité tout ceci fait partie de ce qu'on pourrait appeler le plan ultime de Voldemort. Plan qui est d'ailleurs tout l'objet de ce roman. Exactement mais par contre pour autant ça ne veut pas dire que Dumbledore a laissé tomber son plan. Et vous allez voir que dans ce livre il y a énormément d'indices en plein milieu de l'intrigue qui vont totalement dans le sens de la théorie. Et au milieu de tout ça il y a aussi un énorme indice qui nous montre que Dumbledore est au courant de beaucoup plus de choses que ce qu'on croit et depuis bien plus longtemps que ce qu'on pourrait croire. La quatrième année de Harry Potter à Poudlard va devoir servir à quelque chose de bien précis et pour ce faire Dumbledore a prévu un certain nombre d'objectifs à atteindre avant la fin de l'année. Je sens que je connais déjà la réponse mais je vais quand même poser la question, dis moi cher petit-fils combien y a-t-il d'objectifs cette année ? Merci de poser la question grand-père, il y en a trois. Ah tiens voilà qui est inattendu. Et ces trois objectifs bien évidemment et comme d'habitude, sachant que je le rappelle mais absolument rien n'est plus important que la préparation de Harry pour pouvoir vaincre Voldemort, devront être accomplis peu importe ce qui se passe à côté. Même si vous allez voir que ça va franchement être galère à cause de Voldemort justement. Premièrement Dumbledore va devoir introduire Harry à la communauté mondiale des sorciers et lui inculquer l'idée d'un monde magique unique. Puis deuxièmement Dumbledore va aussi devoir initier Harry aux trois sortilèges impardonnables. Et enfin troisièmement Dumbledore va également devoir montrer à Harry à quoi ressemblait le monde des sorciers la dernière fois que Voldemort était au pouvoir. Le tout bien évidemment réalisé par de petites combines cachées que je vais vous dévoiler tout au long de la vidéo. Commençons alors avec l'objectif numéro 1, introduire Harry à la communauté mondiale des sorciers et lui inculquer l'idée d'un monde magique uni. Alors je sais que je le dis souvent mais c'est un point extrêmement important de l'apprentissage de Harry. Parce que finalement si on prend un petit peu de recul, bah il se trouve que Harry ne connaît quasiment rien du monde des sorciers. Tout ce qu'il connaît du monde magique finalement c'est Poudlard et j'irai même encore plus loin en disant que tout ce qu'il connaît du monde magique c'est uniquement la maison Gryffondor. Parce que mine de rien il se trouve que Poudlard c'est une école dans laquelle règne une profonde division. Et si c'est autant le cas c'est principalement à cause de l'existence même des 4 maisons qui sont constamment en compétition pour remporter la coupe de l'école et encore plus à cause des matchs de Quidditch qui opposent encore une fois et toute l'année ces 4 mêmes maisons. Poudlard c'est une école conçue pour être divisée. C'est une école dans laquelle les élèves sont constamment amenés à être les uns contre les autres. Or autant Dumbledore ne voulait pas que Harry aille à Serpentard pour toutes les raisons qu'on a évoqué dans le premier épisode, autant ça ne veut pas dire qu'aucun élève ne doit aller à Serpentard. Ce n'est pas parce que certains élèves représentent une menace pour Harry que la maison en elle-même est mauvaise. Et c'est le cas de toutes les maisons d'ailleurs. Et ce que doit faire Dumbledore cette année c'est faire en sorte que Harry ne soit plus intégré seulement dans sa maison mais dans l'école tout entière. Afin que ce dernier se rende compte que la communauté magique n'est jamais aussi paisible et forte que lorsqu'elle est unie. Et pour ce faire Dumbledore va avoir recours à deux sous-étapes dont la première est d'emmener Harry à la coupe du monde de Quidditch. Mais attends ça n'a rien à voir avec Dumbledore ça, ce sont les Weasley qui sont venus chercher Harry pour aller voir la coupe du monde de Quidditch. Oui c'est vrai mais c'est bien là que commence le problème justement. Parce qu'en effet ce sont bien les Weasley qui viennent chercher Harry chez les Dursley pour l'emmener à la coupe du monde de Quidditch. Étant donné qu'ils ont réussi à avoir apparemment de très bonnes places. Et quand on parle de bonnes places c'est vraiment des très très bonnes places. Étant donné que d'après ce qu'on lit dans le bouquin ils sont quand même installés dans la tribune officielle. Attends quoi la tribune officielle ? Ce sont probablement les meilleures places de tout le stade. Ce sont les places où sont installés les Malfoy. L'une des familles de sorciers les plus riches du pays. Et là vous êtes en train de me dire que les Weasley, la famille ultra pauvre a eu des places pour venir se foutre là. Alors qu'en plus ils arrivent ils sont 10. Et là je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire bah oui Mexio c'est pas Arthur Weasley qui les a achetés. Les places c'est Ludo Verpei qui leur en a fait cadeau et du coup c'est pour ça qu'ils ont pu s'installer là. Bah oui 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 je sais oui je sais mais même ça c'est super bizarre. Non parce que vous savez qui c'est Ludo Verpei ? Pour ceux qui n'ont pas lu le livre Ludo Verpei c'est le mec qui est responsable de l'organisation des événements au sein du monde des sorciers. C'est lui qui a organisé la coupe du monde de Quidditch et c'est aussi lui qui a organisé le tournoi des trois sorciers à Poudlard. Mais attention parce que Ludo Verpei c'est aussi un mec qui est ultra endetté. Et vous voulez savoir endetté à quel point ? Il est endetté au point qu'à la fin du livre il est obligé de démissionner et de fuir le pays pour échapper à ses créanciers. Donc autant vous dire que le mec est quand même un petit peu dans la merde. Il croule tellement sous les dettes qu'il cherche absolument et par n'importe quel moyen à gagner de l'argent. Jusqu'à engager des paris sur absolument n'importe quoi avec absolument n'importe qui. Ludo Verpei est un mec qui a désespérément besoin d'argent. Et là ça lui prend comme ça il va faire cadeau de 10 places que dis-je disent des meilleures places du stade au Weasley ? C'est pas logique. Je suis désolé c'est pas logique parce que ces places coûtent extrêmement cher. Et plutôt que d'en faire cadeau au Weasley il aurait pu les revendre à son profit et combler toutes ses dettes et enfin sortir la tête de l'eau. Je veux dire c'est pas un truc que j'invente même Lucius Malfoy nous le dit. « Seigneur, dit-il à voix basse, qu'avez-vous donc vendu pour obtenir des places dans la tribune officielle ? Votre maison n'aurait certainement pas suffi à payer le prix des billets. » Alors je sais que Lucius Malfoy est tout le temps en train de dénigrer la famille Weasley et d'essayer de les rabaisser. Mais si on fait un rapide calcul il se pourrait bien que là il soit pas du tout en train d'exagérer. Pour vous donner un exemple la chaîne Super Carlin Brothers qui est une excellente chaîne américaine d'où provient d'ailleurs cette théorie s'est amusé à faire un petit comparatif avec le prix des billets du Super Bowl histoire de se faire une idée. Et accrochez-vous bien parce que vous êtes pas prêts hein mais le prix des meilleures places pour le Super Bowl ça avoisine les 60 000 dollars. Et les Weasley ce billet là ils l'ont 10 fois. Et alors je suis pas prof de maths mais si mes calculs sont exacts 10 fois 60 000 je crois que ça fait 600 000 dollars. Donc effectivement vous voyez que c'est tout à fait possible que la maison des Weasley ne suffise pas à payer autant de billets. D'après la théorie c'est Dumbledore qui est derrière tout ça. Ce serait lui qui aurait pris ses places pour la Coupe du Monde de Quidditch et qui aurait demandé à Ludo Verpay de les offrir aux Weasley. Et ce dans le seul et unique but de pouvoir faire venir Harry à la Coupe du Monde de Quidditch. Parce qu'il est très important que Harry assiste à cet événement. C'est grâce à cet événement que Harry va prendre conscience de l'étendue de la terreur que pourrait provoquer le retour de Voldemort. Ce que cherche à faire Dumbledore ici c'est faire prendre conscience à Harry de tout ce qui pourrait être menacé par le retour de vous savez qui. Et de la portée gigantesque que ça aurait. Le retour de Voldemort c'est pas quelque chose qui le concerne uniquement lui ou Poudlard. Ça concerne le monde entier si ça arrive. Et ça il est très important que Harry Potter en ait conscience très vite. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment là Dumbledore sait déjà que Harry devra se sacrifier à la fin de l'histoire. C'est quelque chose qu'il a déjà compris et c'est pour ça que Dumbledore montre tout ça à Harry. Parce que pour vaincre définitivement Voldemort il est indispensable que Harry accepte de se sacrifier à la toute fin de l'histoire. Dumbledore doit donc montrer à Harry le nombre de vies qu'il pourrait sauver grâce à son sacrifice. Et pour le coup des places c'est tout à fait possible parce qu'on sait aussi que Ludo Vert paye c'est celui qui va organiser le tournoi des trois sorciers à Poudlard. C'est donc quelqu'un qui a forcément eu énormément de contact avec Dumbledore ces derniers temps. Et ce dernier n'aurait alors eu aucun mal à demander ce service à Ludo au cours des très nombreuses discussions qu'ils ont obligatoirement eu ensemble. Mais alors du coup pourquoi est-ce qu'il a été obligé de prendre 10 places ? Pourquoi il n'a pas juste pris une place pour Harry ? Et bien tout simplement parce que si Harry ne peut pas y aller avec les Weasley autant considérer qu'il ne peut pas y aller du tout. Étant donné que les Weasley sont plus ou moins le seul contact fiable que Harry possède dans le monde des sorciers. Ah tiens et puisqu'on parle du tournoi des trois sorciers passons justement à notre deuxième sous-étape pour ce premier objectif. Toujours dans l'idée d'inculquer à Harry cette idée d'unité du monde des sorciers, Dumbledore compte bien profiter du tournoi des trois sorciers car il s'agit là d'une occasion en or de rassembler toute l'école qui on l'a vu est sacrément divisée, derrière un champion commun qui les rassemblera tous. A ce moment là il n'y a plus de maison, il n'y a que Poudlard représenté par Cédric Diggory. Et bien au-delà de ça il se trouve que l'un des objectifs principaux du tournoi des trois sorciers est justement de se faire des amis dans le monde entier. Hermione le dira d'ailleurs elle-même, le but de ce tournoi est la coopération magique internationale. Mais bien évidemment ça c'était sans compter sur le fait que Harry allait devoir participer au tournoi des trois sorciers, ce qui divisera encore plus l'école que c'était le cas avant. Ah quand je vous disais que Voldemort il allait foutre la merde. Mais maintenant que le tournoi est lancé on peut passer à l'objectif numéro 2 de cette année, initier Harry aux trois sortilèges impardonnables. Alors là pour le coup c'est super évident. C'est évident que Dumbledore a mis ça en place en prédiction du retour imminent de Lord Voldemort. Parce qu'avec l'évasion de Peter Petitgrou dans l'épisode précédent, Dumbledore sait que le retour du seigneur des ténèbres n'est désormais plus qu'une question de temps. Il doit donc réagir très vite et d'une part informer ses élèves quant aux dangers imminents et aux atrocités qui vont bientôt arriver, mais surtout il doit informer et préparer Harry lui-même. En même temps vous me direz c'est un petit peu ce qu'il fait depuis le début. Parce qu'à l'origine le ministère ne veut pas que les élèves de Poudlard apprennent quoi que ce soit sur les sortilèges impardonnables, étant donné qu'il les juge trop jeunes. Mais comme le dit si bien le faux maugré, Le professeur Dumbledore se fait une plus haute idée de votre caractère et pense que vous êtes capable d'en apprendre davantage. J'ajoute que plus vite vous saurez ce qui vous attend, mieux ça vaudra. Et là bon, on pourrait se dire que le faux maugré, donc Barty Croupton Junior, est en train de mentir et que Dumbledore ne lui a jamais demandé ça. Mais en fait, si. C'est forcément ça et ça colle même plutôt très bien. Déjà d'une, parce que informer les élèves de Poudlard de manière précoce quant à l'existence de ces sortilèges, Bah Voldemort, ça lui sert à rien. Au contraire, ça desserre même plutôt ses intérêts puisque c'est clairement un avertissement à Attention, il y a du danger qui se prépare. Alors que Voldemort, lui, il essaye de revenir en toute discrétion. Donc ça déjà c'est une chose, mais aussi et surtout parce que Dumbledore sait ce qui est enseigné durant ses cours. Il est au courant que Maugré enseigne les sortilèges impardonnables aux élèves et malgré tout ça, il le laisse faire. Or, on le sait, ce que Dumbledore laisse faire, c'est ce que Dumbledore veut. Même les cours suivants, lorsque Barty Croupton Junior les entraîne à résister au sort de l'Imperium. C'est-à-dire que lui, il lance l'Imperium sur eux et ils doivent s'entraîner à bloquer. Et bien, même ça, c'était voulu par Dumbledore. Et alors là, je sais que ça peut paraître assez horrible. Parce que c'est quand même un sortilège impardonnable qu'on applique sur les élèves. Mais en l'occurrence, étant donné que Dumbledore est forcément au courant que ces cours ont lieu et de ce qui se passe pendant les cours, et sachant en plus qu'on a vu précédemment que Dumbledore est formellement opposé à toute forme de maltraitance envers ses élèves, étant donné qu'il n'intervient pas et qu'il ne fait rien pour empêcher ses cours, on est obligé d'admettre que Dumbledore voulait que ces cours aient lieu. C'est pas une manière brutale de la part de Barty Croupton Junior de mener à bien ses cours. C'est ce que Dumbledore lui a demandé de faire. Mais d'un autre côté, oui, c'est très violent pour les élèves, mais ça se montre extrêmement utile. Puisque grâce à ces cours, les élèves seront capables de 1. résister à l'Imperium, 2. reconnaître quelqu'un qui en est victime. Et ça, ce sont des compétences cruciales que Harry doit absolument obtenir. Parce que si Voldemort revient au pouvoir, il est évident que plein de gens seront sous l'emprise de l'Imperium. Il est donc indispensable que Harry soit capable d'y résister et de reconnaître les gens qui sont sous l'emprise de ce sortilège. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien puisque Harry, à la fin du livre, parvient à repousser Voldemort lorsqu'il essaye de lui infliger le sort de l'Imperium. Et ça marche également dans les Reliques de la Mort au cours de la Bataille des Sept Potters, durant laquelle Harry remarque que Stan, le chauffeur du Magicobus, est justement sous l'emprise de l'Imperium. Et quant à Croupton Junior, bah lui il est bien obligé de mener à bien ses cours. Parce qu'il est sous couverture, donc il doit faire ce qu'on lui demande sans broncher. Parce que, mine de rien, Dumbledore est convaincu jusqu'à la toute fin du livre qu'il a bien en face de lui le véritable Alastor Mogré. Et c'est ainsi que nous en arrivons à notre troisième objectif de cette année, montrer à Harry à quoi ressemblait le monde la dernière fois que Voldemort était au pouvoir. Et tout ce qu'on va voir se passe durant une seule et unique scène, la scène de la Pansine. La Pansine, c'est un objet qui est présent dans le bureau de Dumbledore décrit comme une sorte de grand bol plat dans lequel se trouve une étrange substance qui, lorsqu'on plonge la tête à l'intérieur, nous remontre dans les moindres détails un souvenir. Et quand Harry découvre par accident la Pansine, il y voit alors se dérouler le procès de Igor Karkarov, qui était alors un mange-mort, ainsi que l'arrestation de Barty Croupton Junior. Et on va entrer dans le vif du sujet tout de suite, mais Harry qui découvre la Pansine, ce n'est absolument pas un accident. Non mais sans déconner, regardez la réaction de Dumbledore quand il revient et qu'il voit Harry la tête dedans. J'étais en train de consulter la Pansine lorsque Monsieur Fudge est arrivé pour notre réunion, et j'ai été obligé de la ranger en toute hâte. De toute évidence, je n'ai pas refermé l'armoire convenablement, et il n'est pas étonnant que ton attention ait été attirée. Ah non mais là j'y crois pas une seconde, non mais là c'est le summum ! D'où, d'où Dumbledore ? Il s'en va de la pièce comme ça en laissant la Pansine en libre accès à n'importe qui. Alors que c'est quand même un objet qui contient tous ses souvenirs les plus intimes. Et puis d'où il n'engueule pas Harry d'ailleurs, alors que le mec était clairement en train de fouiller dans ses affaires. Bah y'a qu'une seule explication possible, Dumbledore voulait que Harry voie la Pansine. Il a totalement fait exprès de la laisser ouverte. Surtout que ce qu'apprend Harry en regardant à l'intérieur, c'est extrêmement important pour lui. Puisque ça permet à Dumbledore de montrer à Harry que lorsque Voldemort était au pouvoir, il régnait un véritable climat de paranoïa, dans lequel absolument tout le monde se méfiait de tout le monde, et où personne ne pouvait avoir confiance en personne. Il montre ainsi à Harry que l'une des plus grandes forces de Voldemort, c'était sa capacité à semer la discorde. Ce qui vient d'ailleurs renforcer encore plus notre objectif numéro 1, qui était justement de montrer à Harry qu'il était très important de rester uni. Au cours de cette année, Dumbledore fait vraiment un plan en thèse-antithèse, afin de montrer à Harry les dangers que représente le retour de Voldemort. D'un côté il lui montre un monde sans Voldemort, et de l'autre il lui montre un monde avec Voldemort. Et là vous vous demandez peut-être mais quel est le but derrière tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de lui montrer ça ? Et bien si Dumbledore fait ça, c'est tout simplement pour s'assurer que lorsque Harry devra se sacrifier pour sauver tout le monde, il le fera. Et maintenant il est temps que je vous parle du fameux énorme indice dont je vous parlais au début. C'est un indice qui permet quasiment à lui seul de tout justifier, de comprendre que effectivement Dumbledore calcule tout depuis le tout début. C'est un indice qui ne tient qu'en une seule phrase présente tout à la fin du livre. Au moment où Harry raconte à Dumbledore ce qui s'est passé dans le cimetière et comment Voldemort est revenu à la vie, et plus précisément juste après que Harry ait révélé à Dumbledore que Voldemort avait utilisé pour ça le sang de Harry. Un bref instant, Harry crut déceler dans le regard d'Albus Dumbledore quelque chose qui ressemblait à une lueur de triomphe. Mais il fut bientôt persuadé que c'était un simple effet de son imagination, car lorsque Dumbledore retourna s'asseoir derrière son bureau, jamais il n'avait paru aussi là, aussi vieux. Honnêtement, est-ce que quand vous lisez ça, vous avez pas clairement l'impression que Dumbledore joue la comédie et qu'il cache quelque chose à Harry ? Est-ce que cette lueur de triomphe qu'a entreaperçu Harry ne serait pas tout simplement la véritable émotion que ressent Dumbledore à cet instant ? Parce que dans les Reliques de la Mort, on peut aussi lire ceci. « Mais si Voldemort a utilisé le sortilège à Vada Kedavra, reprit Harry, et que cette fois personne n'a succombé à ma place, comment puis-je être encore vivant ? » « Je crois que tu le sais, répliqua Dumbledore. Repense au passé. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans son ignorance, sa cupidité et sa cruauté. » « Elle a pris mon sang, dit Harry. » Dès la fin du quatrième livre, Dumbledore a compris que Voldemort avait déjà perdu. Dès ce moment-là, Dumbledore avait compris que Voldemort ne pourrait pas tuer Harry et que la prophétie allait s'accomplir. Ce que constate Dumbledore ici, c'est que malgré toutes les galères de l'année et malgré tout ce qui s'est passé sans que Dumbledore ait le moindre contrôle dessus, son plan fonctionne toujours. Et en plus, à la toute fin de la Coupe de Feu, dans son discours de fin d'année, Dumbledore nous dit ceci « Si un jour vous avez à choisir entre le bien et la facilité, souvenez-vous de ce qui est arrivé à un garçon qui était bon, fraternel et courageux, simplement parce qu'il a croisé le chemin de Lord Voldemort. Souvenez-vous de Cédric Diggory. » Et ce message, il est clairement adressé à Harry lui-même. Parce qu'à ce stade de l'histoire, je vous l'ai déjà dit, mais Dumbledore sait déjà que Harry est un Horcrux et qu'il devra par conséquent se laisser mourir à la fin. Et quand le moment sera venu, Harry devra faire preuve d'un très grand courage et choisir. Parce que quand le moment sera venu, Harry ne devra pas faire ce qui est facile, mais ce qui est bien. A partir de l'Ordre du Phénix, les choses vont clairement s'accélérer pour le plan ultime de Dumbledore. Et c'est bien normal, puisque dans ce livre, Dumbledore va devoir prendre en compte un nouvel élément non négligeable, c'est que Voldemort est revenu. Par contre, contrairement aux autres années, cette fois-ci, Dumbledore possède un avantage considérable sur son adversaire. Étant donné que cette fois-ci, dès le début du livre, il sait ce que veut Voldemort, mettre la main sur la prophétie. Très bien, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il veut la prophétie, Voldemort ? Ça lui sert à quoi ? Bonne question, et je vais y répondre tout de suite, histoire de se rafraîchir un peu la mémoire. Dans ce livre, Voldemort va essayer de comprendre pourquoi il ne parvient pas à tuer Harry Potter. Qui lui a quand même échappé pas moins de 4 fois. Ah oui, en effet, ça commence à ressembler un petit peu à de la lousse tout ça, vous trouvez pas ? Et ce qui pourrait lui apporter une réponse, c'est justement cette fameuse prophétie. Donc, cette année, Dumbledore va non seulement devoir protéger Harry, bon ça, comme d'habitude quoi, mais en plus de ça, il va aussi devoir protéger la prophétie. Étant donné que si Voldemort parvient à l'écouter, il pourrait bien finir par être en mesure de tuer Harry. Qui est, je le rappelle, celui qui a le pouvoir de détruire une bonne fois pour toutes le seigneur des ténèbres. Mais attention les yeux, parce que c'est pas tout. Parce que c'est aussi dans ce livre-là que Dumbledore va enfin passer à l'action. A partir de maintenant, le temps de la préparation est terminé. Et c'est ici que Dumbledore va attaquer Voldemort en se servant bien évidemment de Harry lui-même. Et bien au-delà de ça, c'est également dans ce livre que Dumbledore va enfin avouer à Harry le plan qu'il suit depuis le tout début. Plan qui commence d'ailleurs à montrer ses premières failles. Dumbledore a beau être un sorcier très brillant, il reste avant tout un homme avec ses états d'âme et ses émotions. Et c'est principalement à cause de ça que son plan va rencontrer ses premières limites. Et puisqu'on parle du plan, voyons un peu les objectifs de Dumbledore pour cette année. Premièrement, un peu à l'image du prisonnier d'Azkaban, Dumbledore va devoir protéger Harry mais aussi la prophétie. Puis, deuxièmement, il va également devoir montrer à Harry que le ministère est corrompu et ainsi encourager une rébellion contre lui. Et enfin, troisièmement, Dumbledore va également raconter à Harry le contenu de la prophétie et lui expliquer pourquoi Voldemort en a appris lui en particulier. Donc on y va pour l'objectif numéro 1, protéger Harry et la prophétie. Et vous allez voir que c'était loin d'être gagné. Avec le retour de Voldemort, Harry est plus en danger que jamais. Et Dumbledore craint tellement pour la sécurité du jeune sorcier qu'il va pousser à l'extrême toute la défense qu'il peut mettre en place autour de lui. Et pour le coup, il y va pas de main morte, contrairement à l'épisode 6, puisqu'il va aller jusqu'à isoler complètement Harry chez les Dursley. Là où il est en parfaite sécurité contre Voldemort parce que Dumbledore le dit lui-même. Tant que tu pourras considérer comme ta maison le lieu où réside le sang de ta mère, il sera impossible à Voldemort de t'atteindre ou de te faire du mal. Donc, clairement, s'il y a bien un endroit sur Terre où Harry est en sécurité, c'est bien Private Drive. Et on comprend alors pourquoi Dumbledore a choisi de le confiner comme ça chez sa tante. Mais bien évidemment, ça c'était avant l'attaque organisée contre Harry par le biais des Détraqueurs. Détraqueurs qui se trouvent être encore à ce moment-là sous la responsabilité du ministère et envoyés par nul autre que Dolorès Ombrage en personne. Que personnellement, je surnomme affectueusement la sale petite traînée. De merde ! Sale petite traînée de merde ! Ah non mais c'est important, il faut être précis. Or, autant Harry est à l'abri de Voldemort s'il reste chez sa tante et dans ce cas-là tout va bien, autant si le ministère se met aussi à l'attaquer, bah là, il n'y a plus le choix, Harry, bah faut le bouger. Parce que bon, c'est pas que je ne l'aime pas Mrs. Fig, mais c'est qu'elle ne pourra pas faire grand-chose si jamais Harry se fait encore attaquer. Alors qu'au moins, au QG de l'Ordre du Phénix, il y a toujours 2-3 aurores qui traînent ainsi que tous les autres membres de l'Ordre. Donc, ouais, c'est un peu plus safe, ouais. Et Harry sera d'ailleurs contraint de rester enfermé à Square Grimaud absolument tout le temps jusqu'à son procès au ministère de la Magie. Sauf que Harry, après avoir été enfermé et chez les Dursley et dans la Maison des Blacks, bah, il n'est pas super content. Les gens n'aiment pas être enfermé, s'emportent à Harry en se tournant vers lui. Vous m'avez fait la même chose l'été dernier. Et compte tenu de la réaction de Harry et de la façon qu'il a de vivre cet isolement, on est en droit de se demander mais pourquoi Dumbledore ne lui dit rien ? Pourquoi est-ce que Dumbledore ne lui explique pas tout simplement qu'il faut absolument le protéger ? Et du coup, par extension, pourquoi est-ce qu'il ne lui parle pas de la prophétie ? Parce que si vous refaites l'histoire, si Harry avait eu connaissance de la prophétie, il n'aurait probablement pas été attiré par Voldemort dans le département des mystères. Et par conséquent, Sirius ne serait pas mort. La réponse est en fait assez simple. N'oubliez pas qu'à ce stade de l'histoire, Dumbledore a compris que Harry est un Horcrux. Il sait qu'une partie de l'âme de Voldemort vit encore à l'intérieur de Harry. Et par conséquent, il sait que s'il révèle quoi que ce soit à Harry, Voldemort risque d'avoir l'information lui aussi. Or, on l'a dit tout à l'heure, Voldemort ne doit pas avoir accès à la prophétie. Surtout qu'on sait que Voldemort est aussi un très puissant légilimens. Et donc, il est capable de lire dans les pensées de manière très efficace. Il y a d'ailleurs cette phrase que Molly Weasley prononce juste après que Nagini ait attaqué Arthur, qui nous confirme que Dumbledore connaît cette connexion entre Harry et Voldemort. Dumbledore semblait presque s'attendre à ce que Harry ait ce genre de vision. Et d'ailleurs, c'est également à ce moment-là que Dumbledore va comprendre que Nagini aussi est un Horcrux. Au moment où il consulte ces fameux fragiles instruments en argent présents dans son bureau. Une tête de serpent, la gueule grande ouverte, apparut à l'extrémité de la volute. Naturellement, naturellement, murmura Dumbledore pour lui-même. Il continuait à observer le jet de fumée sans manifester la moindre surprise. Mais séparé dans leur essence ? Le serpent de fumée se divisa en deux autres serpents. D'après la théorie, à cet instant, Dumbledore vient de comprendre que Nagini est aussi un Horcrux. Étant donné que Harry peut voir à travers les yeux du serpent. Ce qui confirme par la même occasion que Harry aussi est un Horcrux. Parce que dans ce cas, si on met tout bout à bout, eh bien tout se tient. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Dumbledore va décider de donner des cours d'occlumensie à Harry. Afin que celui-ci soit capable de repousser les intrusions de Voldemort dans son esprit. Cours particuliers qui n'auront pas lieu sans la complicité de notre cher professeur de potions préféré, Severus Rogue. Hum, j'en connais un qui va être content. Alors, un peu plus tard dans le livre, Dumbledore expliquera que s'il fait ça, c'est pour empêcher Voldemort d'attirer Harry au département des mystères. Mais en réalité, il se trouve que la théorie n'est pas tout à fait d'accord avec ça. D'après la théorie, la vraie raison qui aurait poussé Dumbledore à donner ses cours particuliers à Harry, c'est parce qu'il s'agit du seul et unique moyen sûr et sans danger de révéler le contenu de la prophétie à Harry. Parce qu'actuellement, si Dumbledore révèle à Harry le contenu de la prophétie, étant donné l'existence de la connexion entre Harry et Voldemort, on peut être sûr que Voldemort aura lui aussi accès à la prophétie. Donc, faire en sorte que Harry puisse empêcher Voldemort de pénétrer dans son esprit, eh ben, ça permettrait à Dumbledore d'enfin tout lui expliquer. Et d'autre part, il se trouve que ses cours particuliers sont également un excellent moyen d'espionner Voldemort à travers les pensées que Harry partage avec lui. Mais du coup, puisque Rogue voit les visions que Voldemort envoie à Harry et que Rogue raconte forcément tout ce qu'il a vu à Dumbledore, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas à Harry que c'est un piège ? Pourquoi il ne lui dit pas de ne pas y aller ? Et c'est là que se trouve l'énorme faille dans le plan ultime de Dumbledore. C'est pour ça que Dumbledore ne dit rien à Harry. Et c'est aussi pour ça que ce livre est par excellence celui dans lequel Dumbledore a dérapé. Parce que la plus grosse erreur que Dumbledore n'ait jamais commise dans ce plan, c'est qu'il s'est attaché à Harry et qu'il a commencé à s'inquiéter pour lui. Tu vois Harry ? Tu vois le défaut de mon plan si brillant ? J'étais tombé dans le piège que j'avais prévu et dont je m'étais dit que je pourrais l'éviter, que je devais l'éviter. Qu'est-ce que ça pouvait me faire si je ne sais combien de gens dont je ne connaissais ni les noms ni les visages trouvaient une mort violente dans un avenir indéterminé du moment que toi, à l'instant présent, tu étais vivant, en bonne santé et heureux ? On le voit très clairement, Dumbledore est en conflit avec lui-même. D'un côté, il sait qu'il doit, oui, protéger Harry mais quand même lui faire les révélations dont il a besoin pour comprendre les enjeux du plan et de l'autre, il a un blocage qui fait qu'il n'arrive pas à tout lui dire. Quelque part, il veut préserver Harry de son destin funeste et ça, c'est un problème. Parce qu'à ce moment-là, il privilégie le bien-être de Harry au détriment du plan ultime qui est censé débarrasser le monde de Lord Voldemort. Ce qui est quand même un tout petit peu plus important. Et de son côté, Harry, lui, voit bien que Dumbledore lui cache quelque chose et ça, c'est pas bon du tout. Parce que dans l'Ordre du Phénix, il est clair que Harry perd peu à peu confiance en Dumbledore et qu'il commence même à éprouver un peu de méfiance envers lui. Méfiance qui, heureusement, sera dissipée par toutes les révélations que Dumbledore fera à Harry à la fin du livre. Mais ça, c'est l'objectif numéro 3. Donc on y reviendra juste après avoir parlé de l'objectif numéro 2, montrer à Harry que le ministère de la magie est corrompu. Et pour ça, je vais faire appel à mon assistant, papy. Est-ce que tu peux nous lire le décret éducationnel numéro 22, s'il te plaît ? Décret éducationnel numéro 22. Dans le cas où l'actuel directeur ne serait pas en mesure de proposer un candidat à un poste d'enseignant, le ministère serait chargé de choisir lui-même la personne qualifiée. Ok, donc on est d'accord. Dans ce cas-là, Dumbledore voulait que Dolores Ombrage soit la nouvelle professeure de défense contre les forces du mal. Oui, voilà, c'est ça. Euh, attends, quoi ? Et oui, le recrutement d'Ombrage, qui sera sans doute la pire professeure de défense que les élèves n'aient jamais eu, je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez que je vous explique pourquoi en détail, eh bien, il se trouve que ça aussi, ça faisait partie du plan de Dumbledore. Alors en réalité, c'était pas obligé que ça tombe sur Dolores Ombrage en particulier. Mais par contre, c'est sûr, Dumbledore voulait que le ministère envoie quelqu'un pour occuper ce poste d'enseignant à ce moment-là. Parce que je sais pas si vous avez bien compris le décret numéro 22, mais en gros, le ministère était censé envoyer quelqu'un uniquement si Dumbledore ne parvient pas à trouver quelqu'un lui-même. Or, Dumbledore, c'est le chef de l'ordre du Phénix. Une toute petite organisation secrète, je sais pas si vous connaissez, qui a juste pour but de lutter H24 contre les forces du mal. Une organisation qui passe tout son temps à lutter contre les mages noirs et Voldemort, quoi. Donc autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont capables de devenir profs de défense contre les forces du mal dans l'entourage de Dumbledore. Tous les membres de l'ordre auraient pu assurer secours. Et si vous vous dites que peut-être qu'ils avaient juste pas envie, gardez bien à l'esprit qu'ils sont littéralement sous les ordres de Dumbledore. Ils font ce que Dumbledore leur demande de faire, point barre. Surtout qu'il l'a déjà fait, puisqu'il a déjà demandé à Lupin et à Maugret de le faire. Même si finalement, c'était pas le vrai Maugret, à la base, c'était bien lui qui était censé venir. Et l'année prochaine, il va encore recommencer, puisque c'est Rogue qui deviendra le professeur de défense contre les forces du mal. Donc vous allez pas me dire qu'il aurait pas pu trouver quelqu'un dans l'ordre du phénix qui pourrait prendre ce rôle. Il l'a fait quasiment tous les ans. Surtout que dans l'ordre du phénix, j'en connais une qui aurait bien volontiers accepté de prendre ce poste, à mon avis. C'est Madame Weasley. Déjà d'une, parce qu'elle n'a pas de mission en particulier à ce moment-là. Elle n'a pas spécialement quelque chose à faire. De deux, parce qu'en s'étant troublée, elle aurait sûrement bien aimé garder un oeil sur ses enfants en étant directement sur place. Et de trois, parce qu'elle est capable de tenir tête et de vaincre juste le bras droit de Voldemort. Bellatrix l'estrange. Rien que ça. Oh, cette scène d'ailleurs, elle est tellement cool ! On est d'accord, elle aurait été nickel pour ce poste. Et puis même si c'est pas elle, pourquoi c'est pas Dumbledore qui s'occupe lui-même d'enseigner cette matière ? Non, parce que lui aussi, en matière de force du mal, il en connaît un rayon. Après tout, c'est pas comme si c'était la troisième fois qu'il se battait contre le mage noir le plus puissant du monde. Y'a eu Grindelwald, y'a eu Voldemort une fois, et là c'est Voldemort la deuxième fois. Et en plus, on l'a vu dans les Animaux Fantastiques 2, c'est une matière qu'il a déjà enseignée, alors il pourrait très bien recommencer. On est bien d'accord, Dumbledore avait 10 milliards de solutions pour éviter que le ministère n'envoie quelqu'un. Absolument tout le monde aurait été meilleur que Dolores Ombrage. Même mon chat aurait été meilleur que Dolores Ombrage. Hein mon boubou, c'est toi le meilleur. Donc si Ombrage est à Poudlard, c'est parce que Dumbledore a voulu que Ombrage soit à Poudlard. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il aurait voulu une chose pareille, la raison à ça, c'est que Dumbledore voulait montrer à Harry que le ministère est corrompu. Et qu'il veut par la même occasion accroître encore la loyauté que Harry a envers lui. Parce qu'au risque de me répéter, Dumbledore est le seul à avoir entendu la prophétie en entier. Il est donc la seule personne en qui Harry doit avoir confiance, et qu'il doit écouter. Harry doit impérativement refuser toute autre aide qui ne viendrait pas de Dumbledore. Et en particulier quand ça vient du ministère de la magie qui comprend rien à rien et qui fait n'importe quoi quant au retour de Voldemort. Dans tous les cas, il n'est pas question que quoi que ce soit vienne interférer avec le plan ultime de Dumbledore. Et surtout pas le ministère de la magie qui voudrait bien mettre son nez partout. Et en plus, et ça c'est pas négligeable, mais avoir Dolores Ombrage dans l'établissement, ça permet aussi de montrer à Harry ce que sera le régime de Voldemort quand il aura pris le pouvoir. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de points communs entre les deux situations. D'un côté, Dolores Ombrage va spammer littéralement l'école de lois hyper répressives, et de l'autre, on a Voldemort qui crée une loi anti-moldu et qui rend les sortilèges impardonnables légaux. Quand Ombrage crée une milice inquisitrice dans l'école avec Drago Malfoy et pas mal d'autres serpentards, Voldemort, lui, il a ses mangemorts et ses rafleurs. Dans le 5, le ministère tente de discréditer Harry en écrivant des articles qui l'accusent de mentir. Bam ! Voldemort utilisera la presse pour faire de lui l'ennemi public numéro 1. Le régime de Dolores Ombrage à Poudlard, c'est littéralement une réplique miniature de ce que sera le régime de Voldemort. Ce qui va, par conséquent, entraîner Harry à lutter contre la tyrannie avant même que Voldemort soit au pouvoir. Et ça, c'est très important. Avec l'arrivée d'Ombrage, qui ne va absolument rien leur apprendre en matière de défense contre les forces du mal, étant donné qu'elle ne fait que lire le livre, il était évident que Harry allait se lancer dans une rébellion. Et ça aussi, c'était voulu par Dumbledore. Parce que d'un côté, non, Dumbledore ne s'attendait pas à ce que Harry créait l'armée de Dumbledore. C'était quelque chose de bien trop précis, qu'il ne pouvait pas anticiper. De l'autre, il était convaincu que Harry allait faire quelque chose. Parce qu'on parle quand même de Harry Potter, le garçon qui a survécu à quatre confrontations contre Voldemort. On parle du garçon qui a l'habitude de défier les règlements et de se conduire de manière héroïque. Dumbledore savait que Harry allait réagir. Dumbledore voulait que Harry réagisse et qu'il prenne l'habitude de défier le ministère. Alors qu'en plus de ça, Harry a créé son armée de Dumbledore, mais alors là, Dumbledore, il était ravi ! Ça dépassait toutes ses espérances ! Et à ça, il y a deux preuves. Déjà, la première, la plus évidente, c'est que quand ils se font choper par Dolores Ombrage, Dumbledore prend leur défense et prend tout sur lui. Ce qui veut clairement dire que Dumbledore cautionne l'existence de l'armée de Dumbledore et tous les agissements de Harry. Deuxièmement, parce que quand Harry crée l'armée de Dumbledore, les premières réunions se font dans un bar qui s'appelle la Tête de Sanglier. Et devinez qui est justement le propriétaire du bar qui a assisté à toutes les réunions au début ? A belle force, Dumbledore, le frère du directeur de Poudlard. Donc, Dumbledore savait très bien ce que Harry comptait faire et malgré tout, il l'a laissé faire. Or, vous le savez si vous suivez cette série depuis le début, ce que Dumbledore laisse faire, c'est ce que Dumbledore veut. Et vous savez quoi ? Peut-être même que oui, il avait vraiment prévu que Harry allait créer l'armée de Dumbledore. Et peut-être que c'est justement pour ça qu'il lui a montré l'ordre du Phénix au tout début du livre. Peut-être que c'était pour lui inspirer l'idée de faire la même chose à son échelle. Allez savoir, pourquoi pas après tout. Quoi qu'il en soit, il est temps de passer à notre troisième objectif pour cette année, avouer à Harry le contenu de la prophétie. Et pour commencer, je vous propose d'écouter un peu ce que dit Dumbledore. Quiconque t'a observé aussi bien que moi et je t'ai observé plus attentivement que tu ne peux l'imaginer aurait eu ce même souci de t'épargner des souffrances supplémentaires après ce que tu as enduré. Bon, alors là, c'est clair de chez Claire. Dumbledore avoue littéralement à Harry qu'il l'a observé depuis le tout début. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça confirme quasiment tout ce qu'on dit depuis les quatre premiers épisodes. Parce que ça nous indique qu'il avait bien un plan depuis le début, dont Harry était le centre. Et si vous relisez le chapitre 37 du livre, tout le chapitre est consacré à cette révélation. Au fait que Dumbledore avoue son plan à Harry et lui explique enfin tout. Ou presque, mais j'y reviens tout à l'heure. Mais alors du coup, pourquoi maintenant ? Surtout qu'on a vu un peu plus tôt que si Dumbledore dit tout à Harry, Voldemort aura aussi l'information. Et ça, faut absolument l'éviter. Surtout que les cours d'Occlumancie, ça n'a pas été un franc succès. Eh bien, je vous explique tout ça. Déjà, il faut prendre en compte une chose très importante, c'est que la boule de cristal qui contenait la prophétie a été détruite. Et donc Voldemort n'a plus aucun moyen de mettre la main dessus. Or, si Voldemort entrait dans la tête de Harry pendant tout le long de l'année, c'est uniquement pour l'attirer dans le département des mystères. Étant donné que Harry était la seule personne qui avait la capacité de retirer la prophétie. Il était donc vital pour le plan que suivait Voldemort à ce moment-là, qui était juste de mettre la main sur la prophétie, de faire venir Harry au département des mystères. Et pour ça, il n'avait qu'une seule solution, pénétrer dans son esprit, lui envoyer des visions, et lui tendre un piège là-bas. Sauf qu'on sait aussi qu'une âme comme celle de Voldemort ne peut pas supporter un contact avec une âme aussi pure que celle de Harry sans ressentir une épouvantable douleur. Donc s'il l'a fait cette année, c'était uniquement parce qu'il voulait à tout prix mettre la main sur la prophétie. Mais maintenant que la prophétie a été détruite, Dumbledore est convaincu que Voldemort n'essayera plus de pénétrer l'esprit de Harry. Parce que tout simplement, ça lui fait beaucoup trop mal. Ce qui fait que désormais, Dumbledore peut sans crainte raconter la prophétie à Harry et tout lui expliquer. On a donc la confirmation que le travail de toutes ces années, qui consistait à offrir à Harry l'âme la plus pure possible, porte ses fruits. Et que Dumbledore pourrait bien effectivement avoir tout calculé depuis le début. Parce que la conséquence de tout ça finalement, c'est quoi ? C'est que Voldemort va de nouveau essayer de tuer Harry, même sans connaître la prophétie, tant pis, il va y aller. Et ce, même si la prophétie dit justement que pour détruire Voldemort, Voldemort doit tuer Harry lui-même. Donc en essayant de tuer Harry, comme l'aura parfaitement anticipé Dumbledore, il se condamnera tout seul. Mais attention, parce que si la fin de ce livre donne l'impression que Dumbledore a été franc avec Harry et qu'il a mis toutes les cartes sur la table, il se trouve qu'en réalité, il garde trois atouts dans sa manche. Trois atouts qu'il se garde bien de révéler à Harry pour l'instant et concernant ces trois atouts, c'est une autre histoire dont on parlera la prochaine fois. Ah ! Harry Potter et le prince de sang mêlé. Parmi tous les films Harry Potter, c'est sans doute celui que je préfère. Et il se trouve que en ce qui concerne la théorie du plan ultime de Dumbledore, c'est également celui que je trouve le plus intéressant. Comme on l'a dit dans l'épisode 5, à ce moment précis, Dumbledore a enfin révélé le pourquoi du comment à Harry. Toutes les valeurs que Harry était censé avoir, il les a. Tous les sorts qu'il était censé maîtriser, il les maîtrise et il est devenu la personne qu'il était absolument censé devenir pour pouvoir vaincre Voldemort. Parce que oui, n'oubliez pas que depuis le début de ce plan, l'idée, c'est de vaincre Lord Voldemort. Et du coup, on pourrait se dire que maintenant que Harry est prêt et qu'il est au courant du plan, et bien du coup, le plan ultime de Dumbledore est terminé. Eh bien, pas tout à fait. Je vous l'ai dit, à la fin de l'épisode 5, Dumbledore a gardé quelques atouts dans sa manche qu'il se garde bien de révéler à Harry. Parce que si la victoire contre Voldemort est à portée de main, si toutes les pièces sont effectivement bien en place pour que le Seigneur des Ténèbres soit enfin vaincu, Dumbledore doit jouer ses derniers coups avec une extrême précision et pile au bon moment s'il ne veut pas tout faire capoter. Et c'est pour cela qu'il va poursuivre encore un peu son plan en guidant Harry par de petites manigances. Dans ce sixième livre, Dumbledore doit faire preuve d'une prudence excessive et faire attention à absolument tout ce qu'il va révéler à Harry. Parce que oui, il va l'inclure davantage dans son plan en lui faisant faire toutes les actions qu'on le voit faire dans le bouquin. Mais Dumbledore devra aussi faire attention à ne pas trop lui en dire. Étant donné qu'il est indispensable que certaines informations lui restent encore totalement inconnues. Parce que mine de rien, le plan a quelque peu évolué depuis le début. Et à présent, Dumbledore va chercher à remplir deux grands objectifs. Tout d'abord, Dumbledore va chercher à faire en sorte que Harry soit en mesure de vaincre Voldemort. Ce qui devra impérativement passer par le sacrifice de Harry pour lequel il a été préparé sans le savoir. Puis deuxièmement, Dumbledore va également chercher à ce que Harry survive à son sacrifice et de préférence sans qu'il n'en sache rien. Si ces objectifs peuvent paraître un peu évidents, vous allez voir que ce qu'a fait Dumbledore pour que ça se produise, ça par contre, ça l'est beaucoup moins. Et si ces actions ne seront désormais plus cachées, étant donné que Harry est à présent au cœur de l'action, il est important de garder à l'esprit tout ce que Dumbledore dit à Harry, mais surtout tout ce qu'il ne lui dit pas et pourquoi il ne lui dit pas. Voldemort n'a pas encore été vaincu, et donc il reste à Dumbledore quelques petits trucs à faire pour que son plan se déroule sans accroc. Et parmi ces choses, il faut que Harry en apprenne le plus possible sur Voldemort. Et c'est d'ailleurs autour de ça que vont tourner toutes les actions évidentes et visibles de Dumbledore dans ce livre. Le Prince de s'en mêler, il est quand même très différent des autres livres où Dumbledore tirait les ficelles dans l'ombre. Ici, toute la préparation de Harry est faite au grand jour et directement sous les yeux du lecteur. Et si Harry doit à présent apprendre à connaître Voldemort, ce n'est pas pour rien, car comme on peut le lire dans le livre L'Art de la Guerre, qui connaît son ennemi et se connaît soi-même, peut livrer sans bataille, sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas son ennemi, mais se connaît soi-même, pour chaque victoire connaîtra une défaite. Qui ne connaît ni son ennemi, ni soi-même, perdra inéluctablement toutes les batailles. C'est exactement la stratégie que Dumbledore suit dans tout ce livre. C'est pour ça qu'il montre autant de choses à Harry en ce qui concerne Voldemort. C'est pour qu'il connaisse son adversaire et qu'il soit capable de le comprendre pour pouvoir mieux le vaincre. Et si vous regardez bien, c'est aussi la stratégie que Voldemort ne suit pas. Parce que si vous regardez bien, vous verrez qu'effectivement, il se connaît lui-même, mais en revanche, à aucun moment, il ne cherche à en apprendre davantage sur Harry. Harry, lui, veut juste le buter, mais il ne s'intéresse pas du tout à savoir quel genre de personne il est. Et c'est sans aucun doute l'une de ses plus grandes erreurs. Parce qu'à cause de ça, il réussit à revenir à Poudlard et à faire sortir la pierre philosophale du miroir du Rized en utilisant Harry lui-même, mais... Il perd son combat et la pierre philosophale est détruite. Le journal de Tom Gédusor est parvenu à ouvrir la chambre des secrets et à provoquer l'attaque de plusieurs nés moldus, mais... Finalement, le basilic se fait tuer et le journal de Tom Gédusor, qui était quand même un de ses Horcrux, est également détruit. Voldemort a réussi à retrouver son corps en se servant du sang de Harry et retrouve ainsi ses pouvoirs, mais... Il perd son combat contre Harry qui est un sorcier inexpérimenté et en plus, il le laisse s'échapper. Et en plus, devant tous ses sbires. La méga honte, quoi. Et dans le 5, son plan a fonctionné. Il est parvenu à attirer Harry au département des mystères afin que celui-ci retire la prophétie pour lui, mais... Il ne l'entendra jamais puisqu'un combat s'engage et la prophétie est détruite. Pour chaque victoire remportée, Voldemort a immédiatement subi dans la foulée une défaite. Et comme on l'a vu d'après l'art de la guerre, c'est typiquement ce qui arrive aux personnes qui se connaissent soi-même mais qui ne connaissent pas leur adversaire. Et c'est bien ça qui fait que Voldemort échoue aussi souvent, finalement. Et le pire dans tout ça, c'est que Voldemort, lui, de son côté, il est convaincu que c'est pas le cas. Il est convaincu de connaître Harry. Il pense pouvoir lire en lui comme dans un livre ouvert. La preuve, regardez ce qu'il dit dans les Reliques de la Mort. On croirait entendre Lucius. Ni l'un, ni l'autre ne comprenait Potter comme je le comprends. Il est inutile de le chercher. Potter viendra à moi. Je connais sa faiblesse, vois-tu. Son plus grand défaut. Il ne supportera pas de voir les autres tomber autour de lui en sachant que c'est pour lui qu'il meurt. Il voudra arrêter cela à tout prix. Il viendra. Oui, Voldy, effectivement, t'as raison, il va venir. Mais par contre, c'est pas du tout pour mettre fin au combat, c'est pour te péter la gueule. Enfin, en tout cas, péter la gueule à un de tes horcruxes. Voldemort est convaincu que Harry va le rejoindre dans la forêt interdite contre son gré, apeuré et pour faire une manœuvre défensive de dernier espoir. Mais sauf qu'en fait, vous le savez, vous, c'est tout le contraire. Quand Harry va rejoindre Voldemort dans la forêt interdite, c'est une manœuvre offensive pour que Voldemort détruise lui-même une part de son âme. Et toutes ces erreurs, Voldemort les fait justement parce qu'il ne connaît pas son adversaire. Et donc, il est très important que Harry ne commette pas la même erreur. Et c'est précisément pour ça que Dumbledore lui montre autant de choses à propos de Voldemort. Il lui montre la famille de Voldemort, les Gaunt et leur obsession du sang pur. Il lui montre la mère de Voldemort, Meroch Gaunt, et le fait qu'elle était maltraitée par son père et qu'elle s'est mariée avec un moldu grâce à un filtre d'amour. Père qui a abandonné Tom Jedusor et sa mère quand il s'est rendu compte que ces deux personnes existaient. Dumbledore lui montre également l'orphelinat dans lequel était Voldemort pour qu'il voit quel genre d'enfant il était, ainsi que sa manie de collecter tous les objets ne lui appartenant pas un peu comme des trophées symbolisant ses tourments. Parce que oui, c'est comme ça qu'il a choisi les objets qui vont devenir plus tard ses Horcruxes. Et enfin, il lui montre également une partie de la scolarité de Voldemort à Poudlard, qui restera le seul endroit où il se sentait chez lui, mais où il restait quand même totalement isolé tout en étant l'élève le plus brillant de l'école. Alors oui, certes, montrer tout ça à Harry, ça va surtout servir à lui apprendre l'existence des Horcruxes. Mais ça, c'est la leçon un peu évidente et vous allez voir qu'en réalité, ça va bien plus loin que ça. Parce que la véritable leçon que doit apprendre Harry en visionnant ces bribes de vie de Voldemort, c'est comment utiliser ces informations pour identifier et localiser les Horcruxes. Comment Voldemort a-t-il sélectionné les objets et comment a-t-il choisi les endroits où il allait les cacher. Parce que si on essaye de comprendre un temps soit peu Voldemort, on comprend qu'il a un désir profond d'appartenir au monde de la magie. Il veut exister dans ce monde, quitte à devenir le mage noir le plus dangereux de tous les temps pour en arriver là. Et ce sont là des informations cruciales pour Harry, puisque c'est grâce à ces informations qu'il va être capable de trouver les Horcruxes. Et d'ailleurs, Ron le lui dira lui-même. C'est précisément parce que Harry a appris à connaître son adversaire qu'il est capable de comprendre que Voldemort a caché un Horcruxes à Gringotts et un autre à Poudlard. Parce que ce sont des endroits importants dans le monde de la magie, des endroits importants pour Voldemort. Et que pour satisfaire son besoin d'appartenance au monde de la magie, il doit en un sens être présent dans ces lieux iconiques. Et pour y être présent, quoi de mieux que d'y cacher carrément une part de lui-même. Et d'ailleurs, tout au long du 7ème livre, Harry n'aura de cesse de devoir lutter pour convaincre ses amis qu'il faut retourner à Poudlard. Parce que Harry, lui, il est convaincu que Voldemort y a caché un Horcrux. Et justement, il a raison. Puisque c'est précisément à Poudlard que Voldemort a caché le diadème de Serre d'Aigle. Bon, même si finalement Harry s'est un peu fait chier pour rien, parce que moi j'ai juste eu à le commander sur Amazon et je l'ai reçu. Et quand Harry arrive enfin à Poudlard, il est capable de comprendre où Voldemort est allé chercher un objet pour le transformer en Horcrux. Et où il l'a ensuite caché. Parce que dans son arrogance, Voldemort était convaincu d'être la seule personne à pouvoir ouvrir la salle sur demande. Alors qu'en fait, pas du tout. N'empêche tout ça, ça nous montre quand même à quel point Dumbledore fait confiance à Harry. Parce qu'à ce stade de l'histoire, Dumbledore a déjà planifié de mourir de la main de Rogue. Et si Dumbledore donne toutes ces informations à Harry, c'est parce qu'il compte sur lui pour poursuivre sa quête tout en gardant la foi. Vous voyez en quoi le travail sur la loyauté de Harry envers Dumbledore était capital maintenant ? Dumbledore donne donc à Harry toutes les informations qu'il a besoin de connaître pour vaincre son ennemi. Mais il se garde aussi bien de lui révéler pas mal de choses. Parce que mine de rien, il y a quand même un sacré paquet d'infos que Dumbledore ne révèle pas à Harry. Et là, vous allez sûrement me demander pourquoi. Eh ben oui, pourquoi donc ? Merci papy. Eh bien la raison est toute simple, c'est tout simplement pour que Harry puisse survivre à son sacrifice. Parce que oui, Harry va pouvoir survivre à son sacrifice. Mais attention, il ne doit absolument pas savoir que c'est possible. Et ça, c'est super méga giga important. Si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 4, je vous avais parlé de la lueur de triomphe qu'avait eu Dumbledore dans le regard au moment où il a appris que Voldemort avait utilisé le sang de Harry pour revenir à la vie. Et je vous avais aussi dit qu'à ce moment-là, Dumbledore avait compris que Harry allait pouvoir survivre. Eh bien sachez que cette information n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et que Dumbledore s'est un peu penché sur le sujet. Pour faire en sorte que ça arrive justement. Parce qu'avant d'apprendre cette histoire à propos de la résurrection de Voldemort en utilisant le sang de Harry, Dumbledore avait vraiment dans l'idée que Harry allait devoir mourir. Et il n'avait pas du tout prévu qu'il allait pouvoir survivre. Et du coup, jusqu'à présent, il se contentait en effet de l'élever comme un porc qu'on destine à l'abattoir. Mais là, d'un coup, tout a changé. Harry va pouvoir survivre. Mais pour ça, il va falloir la jouer sacrément serrée. Et vous allez voir que c'était pas du tout gagné. Mais j'aurais dû mourir. Je ne me suis pas défendu. Je voulais le laisser me tuer. Et c'est ce qui, à mon avis, a fait toute la différence, déclara Dumbledore. Vous l'aurez compris, ce qui a fait la différence, c'est que Harry ne savait pas qu'il allait survivre. Harry pensait que son sacrifice était réel. Et il était sincère quand il était prêt à mourir. Et à accueillir la mort comme on accueille une vieille amie. Et cette phrase de Dumbledore nous permet de comprendre énormément des décisions qu'il a prises. Parce que c'est précisément en allant faire face à Voldemort, avec la certitude qu'il allait mourir, que Harry est devenu le véritable maître de la mort. Tu es le vrai maître de la mort. Parce que la mort, le vrai maître ne cherche pas à la fuir. Il accepte le fait qu'il doit mourir. Et comprend qu'il y a dans le monde des vivants des choses pires. Bien pire que la mort. Donc en gros, si Harry sait qu'il va survivre, son sacrifice n'a plus aucune valeur. Et donc il ne peut pas survivre. Donc, si Harry veut survivre, il doit être convaincu qu'il ne va pas survivre. Ça va ? Ah bah dis donc, c'est déjà pas facile à comprendre. Alors pour le réaliser, bon courage, Dumbi ! Donc, Dumbledore doit guider Harry, mais en évitant que Harry comprenne qu'il va pouvoir survivre au final. Et c'est pour ça qu'il va lui cacher trois informations essentielles. 1. Le fait que Rogue était amoureux de sa mère. 2. L'existence des reliques de la mort. Et 3. Le fait qu'il est lui-même un Horcrux. « Professeur, mais comment pouvez-vous être certain que Rogue est dans notre camp ? » Dumbledore resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait avant de prendre une décision. Et enfin, il répondit « J'en suis sûr. J'ai entièrement confiance en Severus Rogue. » À ce moment-là, Dumbledore a failli dire la vérité à Harry à propos de Rogue. Mais souvenez-vous que dans l'Ordre du Phénix, il a appris de ses erreurs. Et il sait que privilégier le bien-être immédiat de Harry peut être très dangereux pour l'avenir de son plan. Et si expliquer à Harry pourquoi Dumbledore fait réellement confiance à Rogue pourrait se montrer bénéfique pour lui dans l'immédiat ? Après tout, ça le ferait se sentir mieux et comme ça, lui aussi, il ferait confiance à Rogue. Et en plus, il a le droit de savoir. C'est quand même lié à la mort de ses parents. Et bien, malgré ça, Dumbledore choisit de ne rien lui dire. Mais dans ce cas-là, et bien, pourquoi ? Et bien, la réponse se trouve dans le chapitre 33 des Reliques de la Mort. Dans ce chapitre intitulé « Le Récit du Prince ». Au cours duquel, le portrait de Dumbledore demande au professeur Rogue d'apporter l'épée de Gryffondor à Harry, mais sans être vu. Parce que sinon, « Si Voldemort parvenait à lire dans les pensées de Harry et voyait que vous agissez en sa faveur, il serait démasqué. » Et alors là, c'est pas compliqué, ça ferait échouer tout le plan. Parce que si jamais Voldemort apprend que Rogue est un agent double, c'est évident qu'il va tout faire pour lui soutirer des informations. Or, Rogue est la seule personne autre que Dumbledore à savoir que Harry est un Horcrux. Et que pour détruire ce Horcrux, Voldemort doit tuer Harry de sa propre main. Donc si Rogue est démasqué, Voldemort va comprendre qu'il ne doit pas tuer Harry pour ne pas détruire sa part d'âme qui vit en lui. Mais vu qu'il veut quand même tuer Harry, il va sûrement demander à quelqu'un d'autre de le tuer à sa place. Et donc Harry ne voudra plus se sacrifier, parce que s'il doit mourir, c'est obligatoirement de la main de Voldemort si ça doit se faire. Donc Harry, ne voulant plus se sacrifier, ne peut pas survivre. Et donc Harry meurt, ne peut pas survivre, Voldemort gagne, échec et mat. Si Rogue est découvert, Voldemort gagne. Donc vous l'aurez compris, il est hyper important que Voldemort ne se doute jamais que Rogue est un agent double. Il faut impérativement que le Seigneur des Ténèbres ait une confiance absolue en Severus Rogue. Et c'est précisément pour ça qu'il va devoir tuer Dumbledore à la fin du livre. Pour que Voldemort le considère comme son allié le plus fidèle dont il ne peut absolument pas douter. Et ça marche d'ailleurs vachement bien, parce qu'au moment où il doit le tuer, Voldemort, ça lui fait mal de se débarrasser de Rogue. Il le fait parce qu'il veut absolument la baguette de Shuro, mais on voit qu'il le tue vraiment à contre-coeur. Et d'ailleurs, en passant, est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Voldemort tue Rogue avec Nagini et pas avec un Avada Kedavra ? Non, mais en même temps, ça n'intéresse absolument personne. Et bah, je vais quand même vous le dire. Si Voldemort ne tue pas Rogue en lui jetant un sort, c'est parce qu'il est convaincu que Rogue est le vrai maître de la baguette de Shuro. Et si on essaye de lancer un sort avec la baguette de Shuro sur le vrai propriétaire de la baguette de Shuro, cette dernière peut refuser d'obéir et même se retourner contre celui qui l'utilise. Et c'est précisément ce qui arrive à chaque fois que Voldemort utilise la baguette de Shuro contre Harry, qui est à ce moment-là de l'histoire le seul et unique maître de la baguette de Shuro. Oui, bon bah c'est bien ce que je disais, on en a rien à foutre. Bon bref, tout ça pour dire que Rogue ne doit absolument pas être découvert. Et c'est pour ça que Harry ne doit surtout pas découvrir la vérité à son sujet. Donc voilà, Rogue s'est fait, voyons maintenant pourquoi Dumbledore ne dit rien à Harry à propos des reliques de la mort. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'à ce moment-là, Dumbledore sait déjà ce qu'il va faire. Il sait qu'il va donner à Harry la pierre de résurrection. Et puisque Dumbledore possède déjà la baguette de Shuro et qu'en plus de ça, il lui a déjà donné la cape d'invisibilité, et bien pourquoi est-ce qu'il lui en parle pas ? Et bien Dumbledore répond lui-même à cette question. Je craignais que ton tempérament emporté ne domine ton bon cœur. Je redoutais qu'en t'exposant ouvertement la vérité sur ces objets tentateurs, tu ne t'empares des reliques comme je l'ai fait, au mauvais moment et pour de mauvaises raisons. Si tu parvenais à mettre la main dessus, je voulais que tu les possèdes sans courir de danger. Si Dumbledore n'en parle pas à Harry, c'est parce qu'il doit les découvrir au bon moment. Et la pierre est très importante, c'est la dernière pièce du puzzle du plan ultime de Dumbledore. C'est littéralement l'objet qui va aider Harry à affronter la mort. Donc Harry ne doit pas avoir accès à la pierre avant d'être sur le point de mourir. Parce que s'il l'avait eu avant, qu'est-ce qu'il nous dit qui s'en serait pas servi pour revoir Sirius ou alors ses parents ? Et s'il avait fait ça, la pierre n'aurait pas du tout eu le même effet sur lui. Alors qu'en la découvrant au dernier moment, c'est ce qui lui donne la force d'avancer vers une mort certaine. Ce n'est pas pour rien si Dumbledore a écrit sur le vif d'or, je m'ouvre au terme. C'est tout simplement parce que Harry ne devait pas avoir accès à la pierre avant ce moment-là. Et de manière plus générale, si Dumbledore avait dit quelque chose à propos des reliques de la mort à Harry, ce dernier aurait pu comprendre qu'il est possible d'échapper à la mort. Or, souvenez-vous, pour survivre à son sacrifice, Harry ne doit pas savoir qu'il peut survivre. Parce que s'il sait qu'il peut survivre, il ne survivra pas. Et enfin, si Dumbledore ne dit pas à Harry qu'il est lui-même un Horcrux, c'est tout simplement pour qu'il garde espoir jusqu'au bout. Il faut que Harry continue de l'ignorer jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il lui soit nécessaire de le savoir. Sinon, comment pourrait-il avoir la force de faire ce qui doit être fait ? C'est pour que Harry accepte de mourir à la fin que Harry ne doit pas savoir qu'il va mourir dès le début. Harry doit sentir que la victoire est proche pour qu'il accepte de se sacrifier. Parce que s'il l'avait su dès le début, il aurait certainement refusé de faire tout ce qu'il a fait. Non mais attendez, vous imaginez un peu si on lui avait dit ça dès le début ? Harry Potter, bienvenue à Poudlard ! Alors par contre, on te prévient tout de suite quand même, parce que bon, tu vas voir que c'est un petit peu chiant, mais dans 7 ans, il va falloir que tu te suicides pour sauver le monde. Est-ce que ça te va ? Non, parce que c'est super important que tu sois d'accord, hein. Parce qu'on a 2-3 trucs à te faire faire entre-temps, donc bon, faut pas déconner avec ça, quoi. Ouah ! Non mais t'es malade, le vieux ! Déjà que t'as envoyé un gros barbu pour venir m'enlever de chez moi, tu crois vraiment que je vais accepter de me suicider pour ta gueule ? Non mais vas-y, c'est mort, je me casse ! Ah, il a rêvé l'autre ! Ah bah on va pas se mentir, l'histoire aurait été quand même vachement moins bien. Tandis que s'il la prend tout à la fin, alors qu'il est déjà hyper impliqué dans la lutte contre Voldemort, et qu'il est à 2 doigts de gagner, il sera bien plus enclin à faire ce qui doit être fait. Et c'est aussi pour ça que Dumbledore passe autant de temps avec Harry cette année. Parce que s'il y a bien une chose que Harry ne doit pas perdre pour vaincre vous savez qui, c'est la confiance inébranlable qu'il a envers Dumbledore. Et voilà, nous y sommes. Après tant d'années de calculs et de magouilles pour faire en sorte de détruire une bonne fois pour toutes le Seigneur des Ténèbres, le plan ultime de Dumbledore va enfin porter ses fruits et débarrasser une bonne fois pour toutes le monde de Lord Voldemort. Et si dans l'épisode précédent on avait déjà beaucoup parlé des Reliques de la Mort pour expliquer pourquoi Dumbledore continue de cacher des choses à Harry, il se trouve qu'on n'en a pas encore fini avec ce dernier livre. Et vous allez voir que Dumbledore a encore un grand rôle à jouer pour que son plan se déroule correctement de A jusqu'à Z. Ah ah ! Mais tu sembles mettre un détail qui a tout de même une certaine importance. Mais le professeur Dumbledore, dans l'épisode précédent, je te signale qu'il est mort. Et de là où il est, ça m'étonnerait grandement qu'il puisse faire quelque chose, je me trompe ? Eh bah oui, figure-toi que tu te trompes. Parce que certes, Dumbledore est mort, mais il en faut bien plus que ça pour empêcher un sorcier tel que lui de mener son plan à bien, et ce, même depuis l'autre monde. Et autant dans l'épisode précédent, il était question de protéger la vie de Harry, autant dans cet épisode-là, il est question de protéger sa mort. Euh, attends, c'est moi ou t'es complètement bourré ? Quoi ? Mais non, mais pas du tout. Attends, tu vas voir, c'est logique. Ce sera même d'ailleurs le dernier objectif de Dumbledore qui mettra un point final à son plan ultime. Et pour atteindre cet objectif, Dumbledore va devoir tout faire pour protéger au maximum l'âme de Harry. Même si vous allez voir que tout s'est pas totalement passé comme prévu. Nous voici arrivés au climax de la saga. C'est dans ce livre que le plan ultime de Dumbledore va enfin prendre fin, et qu'il va se concrétiser grâce à un événement tout particulier, la destruction de Lord Voldemort. Et jusqu'à la toute fin du livre, il y a un élément central dans l'histoire qui va retenir toute notre attention. Dans ce livre, l'une des reliques de la mort va être l'objet d'un enjeu très particulier, tant elle a l'air importante. Il s'agit bien évidemment de la baguette de Sureau. Elle est si importante que quand Voldemort finira par mettre la main dessus, Ollivander dira lui-même à Harry qu'il n'a plus la moindre chance. Sauf que vous et moi, maintenant qu'on a bien avancé sur le plan ultime de Dumbledore, on sait que c'est Voldemort et non pas Harry qui n'a plus aucune chance de remporter la victoire. Étant donné que Voldemort ne peut pas tuer Harry Potter. Et oui, puisque souvenez-vous, depuis l'épisode 4, et on en a déjà beaucoup parlé dans la dernière vidéo, on sait que Harry est littéralement invincible contre Voldemort, étant donné que ce dernier a utilisé le sang de Harry pour revenir à la vie. Ce qui fait que le sort de protection que Lily avait lancé pour protéger Harry circule à présent dans les veines du Seigneur des Ténèbres. Il a pris ton sang en croyant que ça le renforcerait. Il a fait entrer dans son corps une minuscule part de l'enchantement que ta mère avait placé en toi lorsqu'elle est morte pour te sauver. Son corps garde vivant ce sacrifice. Et tant que l'enchantement continue d'exister, toi aussi, tu continueras de vivre et un dernier espoir de survie demeurera en Voldemort. Donc tant que Voldemort est en vie, Harry ne peut tout simplement pas mourir. Et c'est assez curieux d'ailleurs, puisque Voldemort non plus ne peut pas mourir tant que Harry est encore en vie. Puisqu'une part de son âme vit à l'intérieur de Harry et fait de lui un Horcrux. Mais il y a quand même une énorme différence entre les deux. C'est que la part de Voldemort qui vit à l'intérieur de Harry peut être détruite. Alors que Voldemort, lui, il pourra jamais tuer Harry. Puisque la protection de Lily existera toujours tant que Voldemort lui-même reste en vie. Mais attends une minute, du coup, ça veut dire que... Exactement, ça veut dire que depuis le quatrième livre, dès le début, quand il est revenu à la vie, Voldemort était déjà foutu. Dès ce moment-là, il n'avait plus aucune chance de réussir à tuer Harry. Et par conséquent, ça signifie que la baguette de Sureau, à qui elle appartient, on s'en fout complètement. Ça ne changera absolument rien à l'issue du combat. Eh ben non, en effet, que la baguette de Sureau soit à Harry ou à Voldemort, au final, ça ne changera rien à l'issue du combat. C'est Harry qui va gagner. Mais d'un autre côté, c'est quand même assez bizarre, puisque la baguette de Sureau, elle occupe une part très importante de l'histoire. Et le fait que Harry en soit le propriétaire, ça a aussi l'air d'être quelque chose d'assez important. Alors pourquoi rendre cette question aussi centrale, si finalement, ça ne change rien à l'issue du combat ? Eh bien, la réponse est en fait assez simple. Faire en sorte que Harry devienne le propriétaire de la baguette de Sureau, ça ne devait pas servir à détruire Voldemort. Mais dans ce cas-là, ça devait servir à quoi ? Eh bien, en réalité, ça va bien plus loin que ça. Puisque le fait que Harry soit propriétaire de la baguette de Sureau, ça devait servir à protéger l'âme de Harry. Installez-vous confortablement, je vous explique tout ça. Et tout commence avec un morceau de papier sur lequel est écrit quelque chose d'extrêmement important, le testament d'Albus Dumbledore. Pour rappel, dans son testament, le professeur Dumbledore a écrit qu'il cédait plusieurs objets au trio de jeunes sorciers. A Hermione, il offre un recueil des contes de Beedle le Bard, à Ron, il lègue son déluminateur, et Harry, lui, devient le détenteur du Vive d'Or qu'il a attrapé lors de son tout premier match de Quidditch. Vive d'Or qui contient, comme vous le savez, la pierre de résurrection, mais ça, on n'en parlera pas plus que ça, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé la fois dernière. Mais, 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 ce n'est pas tout, puisqu'il reste encore un objet que Dumbledore a cédé à Harry dans son testament, un objet que Harry ne peut pas avoir, étant donné qu'il possède une très grande valeur historique, et donc le ministère refuse que Harry en soit le propriétaire, il s'agit bien sûr de l'épée de Godric Gryffondor. Sauf que, pas de chance, cette dernière a disparu, mais c'est pas ça le plus étrange. Le plus étrange, c'est bien le problème que soulève Harry, justement. Elle était là, à côté de lui, dans une vitrine de son bureau, pendant tout le temps qu'ont duré nos conversations l'année dernière. S'il voulait que ce soit moi qui l'ai, pourquoi ne me l'a-t-il pas donné à ce moment-là ? Et ça, pour le coup, c'est une très bonne question. Pourquoi Dumbledore n'a-t-il pas donné directement en main propre l'épée à Harry, alors que toute l'année précédente, il pouvait le faire ? Bon, alors après, plus tard dans l'histoire, on a l'air d'avoir la réponse à cette question. Étant donné que, dans le chapitre 15, Harry, Ron et Hermione pensaient que Dumbledore gardait l'épée parce qu'il en avait encore besoin lui-même pour détruire le médaillon. Et Dumbledore ne me l'a pas donné lui-même parce qu'il en avait encore besoin. Il voulait l'utiliser sur le médaillon. Et il a dû prévoir qu'il ne te laisserait pas la prendre s'il te la léguait par testament. Il en a donc fait une copie, et il a mis la fausse épée dans la vitrine. Bon bah voilà, c'est réglé, allez, on peut rentrer chez nous. Hep, 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 où tu vas comme ça ? Moi, je suis pas du tout satisfait de cette explication, reviens ici tout de suite. Oh mais c'est pas vrai, enfin, mais quoi encore ? Tu vas quand même pas me dire que c'est pas logique, enfin, ça explique tout. Et bah non, justement, ça n'explique pas tout du tout, et je vais même te dire, c'est une très mauvaise conclusion. Parce que oui, sur un point, on est bien d'accord, Dumbledore savait très bien que le ministère ne laisserait pas Harry prendre possession de l'épée, même si Dumbledore l'a cédé à Harry dans son testament. Mais du coup, est-ce que vous trouvez pas ça bizarre qu'il l'ait quand même laissé dans son testament ? Si Dumbledore a écrit dans son testament qu'il cédait l'épée à Harry alors qu'il savait pertinemment que le ministère ne le laisserait pas faire, c'est forcément pour une très bonne raison. Et la seule raison possible, la seule qui est valable, c'est qu'il n'a jamais eu l'intention de donner l'épée à Harry. Enfin, en tout cas pas directement, et encore moins en main propre. Et depuis le début, Harry était censé obtenir l'épée uniquement après la mort de Dumbledore. Alors après, on peut aussi se dire que Dumbledore avait peut-être envie de donner l'épée à Harry en main propre. Et que s'il l'a mis dans son testament, c'est juste au cas où, histoire d'être sûr qu'il finisse bien par l'avoir, même s'il meurt avant de lui avoir donné. Mais en fait, non, ça colle pas. Parce que si Dumbledore donne l'épée à Harry en main propre, justement, il faut surtout pas l'écrire dans le testament. Parce que ça attirerait justement l'attention du ministère sur le fait que Dumbledore voulait donner l'épée à Harry. Et par conséquent, il pourrait très bien soupçonner Harry d'avoir déjà l'épée, et par conséquent, finir par mettre la main dessus en la lui confisquant. Si Dumbledore veut donner l'épée à Harry en main propre, ça doit se faire en scred. Il doit surtout pas l'écrire dans le testament. Donc, si Dumbledore a écrit ça dans son testament, c'est parce qu'il voulait que Harry obtienne l'épée uniquement après sa mort. Mais aussi, et surtout, parce que de toute façon, il pourra pas l'avoir tout de suite, c'était surtout un message censé faire comprendre à Harry qu'il va avoir besoin de cette épée. Donc, en résumé, si Dumbledore a écrit dans son testament qu'il va céder l'épée de Gryffondor à Harry, c'est uniquement pour que ce dernier comprenne qu'il va devoir l'utiliser. Pas pour qu'il l'obtienne maintenant. Et maintenant qu'on a éclairci ce point-là, on peut passer à l'étape suivante du plan. Faire en sorte que Severus Rogue devienne le maître de la baguette de Sureau. Si vous aviez prévu de mourir de la main de Rogue, vous vouliez que ce soit lui qui possède la baguette de Sureau ? J'avoue que telle était mon intention, répondit Dumbledore, mais cela ne s'est pas passé comme je le souhaitais, n'est-ce pas ? Wow, 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 attendez, y'a pas un petit problème, là ? Non, parce que si Rogue devient effectivement le propriétaire de la baguette de Sureau, on est d'accord que Voldemort finira par être le propriétaire de la baguette de Sureau aussi. Parce que non seulement faire ça, ça signe complètement l'arrêt de mort de Rogue, mais en plus, ça veut dire que si Voldemort tue Rogue, et c'est exactement ce qui va se passer, Voldemort possèdera la baguette, non ? Bah oui, mais du coup, peut-être que Dumbledore, il avait tout simplement pas prévu que Voldemort allait vouloir la baguette de Sureau. Ah oui, tu crois ? Mais vous pensiez qu'il cherchait la baguette ? J'étais sûr qu'il essayerait. Depuis le moment où ta propre baguette l'a vaincu dans le sitière de Little Angleton. Donc, faire en sorte que Rogue devienne le propriétaire de la baguette de Sureau, c'est offrir la baguette de Sureau sur un plateau à Voldemort. Est-ce que c'est pas un tout petit peu contradictoire avec l'idée de le vaincre, ça ? Bonjour Voldemort, je suis ton pire ennemi, le professeur Dumbledore. Je t'offre cette bombe atomique pour que tu puisses dégommer Poudlard. Tiens, fais-en bon usage, et en attendant la prochaine fois, moi je te laisse. Allez, salut ! Il est bien mon masque pour le Covid. Et si vous en pensez pas mal, mon Dumbledore ? C'est une question qui, personnellement, m'a toujours beaucoup troublé. Pourquoi est-ce que Dumbledore voudrait que Rogue soit le propriétaire de la baguette de Sureau alors que clairement ça équivaut à la donner à Voldemort ? Je sais pas, est-ce que Dumbledore n'avait pas prévu justement de faire en sorte que la baguette revienne à Harry avant que Voldemort essaye de s'en emparer ? Oui ! Alors par contre, avant d'aller plus loin, on va quand même faire un petit point sur la question qu'on se pose depuis le début de cette vidéo. Pourquoi est-il aussi important que Harry soit le propriétaire de la baguette si ça ne change rien à l'issue du combat ? Parce que si Dumbledore se donne autant de mal pour que Harry finisse par être le propriétaire de la baguette, ce n'est pas pour rien. Il a forcément une idée derrière la tête. Et comme je vous le disais au début, l'objectif de cette manœuvre est de protéger l'âme de Harry. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Souvenez-vous de la prophétie. Ce qu'elle dit, c'est que Harry est la seule personne à pouvoir vaincre le Seigneur des Ténèbres. Ça veut dire que si on veut éliminer Voldemort, Harry doit le tuer. Jusque-là, on est d'accord. Or, essayez de vous rappeler, qu'est-ce qui se passe dans l'univers de Harry Potter quand on tue quelqu'un ? Tuer déchire votre âme. C'est un acte contre nature. C'est quelque chose que Voldemort a déjà fait par le passé, et c'est même comme ça qu'il a créé tous ces Horcruxes. Il a tué pour couper son âme en différents morceaux qu'il a ensuite cachés dans différents objets. Et autant c'est quelque chose qui va effectivement l'empêcher de mourir et le maintenir en vie, autant quand il finit par définitivement mourir, par contre... L'âme de la personne qui a tué est tellement corrompue qu'elle finit par errer dans la souffrance au milieu des limbes, sans jamais pouvoir trouver le repos. Et c'est exactement ce qui arrive à l'âme de Voldemort. Voldemort a tué tellement de gens que son âme a fini par être définitivement complètement noircie. Et la conséquence de ça, c'est qu'il ne peut pas vraiment mourir. Il reste coincé entre la vie et la mort dans une espèce de purgatoire dont il ne peut pas s'échapper. Il va rester coincé là définitivement. Donc en gros, si on tue, on devient en quelque sorte une âme damnée, incapable de trouver le repos. Et c'est de ça que Dumbledore veut que Harry soit préservé à tout prix. C'est ça que j'entends quand je vous parle de protéger son âme. Parce que d'un côté, oui, Harry va devoir tuer Voldemort, d'une manière ou d'une autre, puisque de toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais par contre, on sait aussi que Dumbledore se soucie énormément de la sécurité de tous ses élèves. Et d'ailleurs, il ne le fait pas seulement avec Harry. « Si mourir ne vous gêne pas, Lansarok d'un ton rude, pourquoi ne pas laisser Drago se charger de vous tuer ? » « L'âme de ce garçon n'est pas encore trop abîmée, » assura Dumbledore. « Je ne voudrais pas qu'elle soit ravagée à cause de moi. » Mais alors du coup, une question se pose. Comment faire en sorte que Harry tue Voldemort tout en préservant son âme ? Peut-être qu'il est possible de s'arranger justement pour que Harry n'ait pas besoin de tuer directement le Seigneur des Ténèbres. Peut-être qu'il est possible de faire en sorte que Voldemort se tue lui-même. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est que Voldemort essaye d'utiliser la baguette de Sureau contre son vrai propriétaire. Auquel cas, la baguette refuserait de lui obéir et pourrait même carrément se retourner contre lui. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir ? Alors oui, je sais, c'est ce qui finit par arriver. À la fin, Harry est le véritable propriétaire de la baguette et on n'a pas eu besoin de passer par le fait que Rogue était le propriétaire de la baguette. Mais il ne faut quand même pas oublier que ça reste un énorme coup de bol. Or, Dumbledore ne planifie rien en se basant sur des potentiels coups de bol. Donc Dumbledore avait forcément prévu un autre chemin qui mènerait exactement au même résultat. Et sur ce chemin, on trouve le professeur Rogue en tant que véritable possesseur de la baguette de Sureau. Et dans son plan, voilà ce qui devait arriver. Tout d'abord, Dumbledore voulait que Rogue le tue et devienne le nouveau directeur de Poudlard. Ce qui représente la meilleure manière de continuer à protéger les élèves alors que Dumbledore est mort. Mais surtout, c'est aussi ce qui permet à Rogue d'être la seule personne qui ait accès à l'épée de Gryffondor. Qui est, depuis tout ce temps, cachée dans le bureau du directeur. Et pour preuve, voici justement une conversation que Dumbledore et Rogue ont eue à ce sujet et aussi au sujet de Voldemort. Il estime en effet que l'école tombera bientôt sous sa coupe. Et si elle tombe sous sa coupe, reprit Dumbledore presque en aparté, semblait-il. J'ai votre parole que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger les élèves de Poudlard. Rogue acquiesça en hochant la tête avec Raider. Alors là, on a un très très gros indice. Parce que cette conversation nous indique clairement que Dumbledore a toujours eu l'intention de confier la remise de l'épée à Harry au professeur Rogue. Depuis le tout début, c'était à lui d'amener l'épée à Harry. Ouais, enfin, il est quand même un petit peu pourri ce plan. Parce que si Rogue se pointe devant Harry avec l'épée de Gryffondor, alors que ce dernier est convaincu qu'il a tué Dumbledore, J'aime pas être grossier, mais on peut le dire cette fois, ça va chier, non ? Et bah justement, c'est bien ça qui est intéressant. Parce qu'effectivement, Rogue ne peut pas se pointer comme ça avec l'épée et la filer à Harry comme si de rien n'était. Bien sûr que non, c'est pas aussi facile que ça. Surtout qu'il y a encore autre chose que Dumbledore dit au professeur Rogue quand il lui demande d'amener l'épée à Harry. Maintenant, Severus, l'épée. N'oubliez pas que seule la nécessité et la bravoure permettent de s'en servir. Donc, ça veut dire que premièrement, Harry doit savoir qu'il en a besoin. D'où la mention de l'épée dans son testament. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si Dumbledore a écrit dans son testament qu'il lègue l'épée à Harry, C'est uniquement pour que ce dernier sache qu'il en a besoin. Et c'est maintenant que ça devient important. Et deuxièmement, on apprend qu'il doit faire preuve de bravoure pour pouvoir l'utiliser. Et là, maintenant qu'on sait ça, tout se démêle. Voilà le plan de Dumbledore pour protéger l'âme de Harry. Rogue était censé devenir le propriétaire de la baguette de suro pour pouvoir la céder à Harry, ainsi que l'épée de Gryffondor. Mais alors du coup, comment faire ? Eh bien, tout simplement en le provoquant. Je vous explique. Rogue devait se pointer devant Harry avec l'épée de Gryffondor à la main. Et Harry, en le voyant arriver avec l'épée, alors qu'il en a besoin et que le professeur Dumbledore vient juste de mourir, cela ne pouvait provoquer qu'une seule réaction de sa part, la colère. Si Rogue était arrivé comme ça devant Harry, il l'aurait attaqué. Et ça, Dumbledore le sait très bien. Harry n'aurait pas hésité une seconde à engager un combat contre l'un des sorciers les plus forts et sûrement l'un des meilleurs duelistes de la saga pour venger l'honneur du professeur Dumbledore et lui prendre l'épée dont il a besoin. Et une fois le combat engagé, Rogue n'avait plus qu'à se laisser désarmer par Harry, abandonner l'épée sur place et se replier. Et ces conditions étant réunies, Harry devenait le nouveau propriétaire de la baguette de suro et par la même occasion, ayant fait preuve d'une grande bravoure en livrant ce combat et en ayant besoin de l'épée de Gryffondor, il aurait réuni alors les deux conditions indispensables pour pouvoir s'en servir. Et après, la suite de l'histoire, vous la connaissez puisqu'elle n'aurait pas changé, elle aurait été exactement celle que vous avez vue. Voldemort tue Rogue en pensant qu'il est le maître de la baguette de suro. Il essaye ensuite de l'utiliser contre Harry, mais étant donné que Harry est le vrai maître de la baguette, la baguette se retourne contre Voldemort. Voldemort se tue lui-même et voilà, le Seigneur des Ténèbres est vaincu et l'âme de Harry est préservée. Harry a donc réussi à vaincre le Seigneur des Ténèbres sans le tuer directement et il n'a donc pas eu besoin de déchirer son amendeux pour débarrasser le monde de Voldemort. Ah oui, certes, je comprends. Mais par contre, il y a quand même un problème, parce que si Rogue se laisse désarmer, est-ce que la baguette va vraiment changer d'allégeance ? Parce que du coup, c'est quand même un petit peu de la triche. Eh bien, détrompe-toi justement, la baguette ne fait pas la différence. Pour elle, désarmer, c'est désarmer. Point. Et pour preuve, c'est ce que Dumbledore voulait faire avec Rogue, se laisser désarmer. Ouais, bon, ça à la limite, pourquoi pas. Mais gagner contre quelqu'un qui se laisse battre, par contre, est-ce que c'est vraiment considéré comme une preuve de bravoure ? Bah oui, bien sûr, puisque Harry ne le sait pas, ça. Pour lui, Rogue est un mange-mort, un ennemi mortel, et qui plus est, sûrement l'un des plus dangereux. Le provoquer en duel était donc bien une preuve de bravoure, puisque Harry, lui, est convaincu qu'il risque de mourir en engageant ce combat. Mais quoi qu'il en soit, cette partie du plan ne s'est pas du tout déroulée comme prévu, parce que, bah, Drago a désarmé Dumbledore. Décidément, il gâche toujours tout, celui-là. Mais quel incommensurable casse-couille, ce gamin. Et finalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un énorme coup de bol que Harry soit devenu le propriétaire de la baguette de Sureau. Puisqu'entre-temps, absolument n'importe qui aurait pu désarmer Drago, et puis alors là, le propriétaire de la baguette, on savait même plus qui c'était à ce moment-là. On se désarme entre nous, on n'arrête jamais, et puis du coup, la baguette, oh là, elle est où ? Merde, je l'ai perdue. Au secours ! Et alors là, Voldemort, il aurait quand même pas pu gagner, mais par contre, Harry, à ce moment-là, il était obligé de déchirer son âme en tuant Voldemort lui-même. Mais heureusement, c'est tombé sur Harry, et son âme a pu être sauvée. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette série sur le plan ultime de Dumbledore. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens tout particulièrement à remercier la chaîne américaine Super Carlin Brothers pour cette incroyable théorie. Parce qu'attention, si je l'ai analysée un petit peu à ma sauce, cette théorie, à l'origine, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est eux. Et je la trouvais juste géniale. J'avais vraiment très très envie de vous la faire découvrir. Alors si cette théorie vous a plu, et si vous êtes assez à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, je vous mets le lien dans la description. Allez-y, franchement, c'est une véritable mine d'or. Il y a plein de théories en tout genre sur du Disney, sur du Harry Potter, enfin c'est trop bien quoi. Et personnellement, il y en a toujours des vraiment géniales que j'aime beaucoup vous faire découvrir. Si vous avez aimé cette série de vidéos, je vous invite également à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a fait sur le même sujet. On commence à avoir fait pas mal de trucs. On a déjà abordé Harry Potter sous pas mal d'angles différents, et je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Sachant qu'en plus, on est très très loin d'avoir fini. Oui, c'est un teasing, ça veut dire qu'il y aura plein d'autres vidéos sur Harry Potter, vous en faites pas, vous pouvez vous abonner sans craindre si c'est ça que vous vouliez voir. Si vous voulez qu'on garde contact un petit peu entre les différentes vidéos, je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et voilà, sur ce, je vais m'arrêter de parler, je vais vous laisser kiffer la vie et profiter de la suite de votre dimanche. En tout cas, sachez que moi, j'ai passé un super moment avec vous, avec cette série, ça a vraiment été un kiff monumental de le faire. Et maintenant, c'est terminé, donc j'avoue que je suis un petit peu triste. Mais d'un autre côté, je suis content parce que je vais pouvoir attaquer d'autres trucs, et j'ai plein d'idées en tête. Donc je vais m'y atteler dès maintenant, et je vais repartir à la chasse aux théories par là-bas, je pense. Abonnez-vous si vous voulez pas louper ça, et en attendant, moi je vous laisse et je vous fais des bisous. Allez, ciao !